bonsoir chers compatriotes bonsoir bonsoir connectez vous chez compatriotes bonsoir bonsoir chez compatriotes bonsoir bonsoir chez compatriotes bonsoir mais nicolas bonsoir jack landry bonsoir bonsoir chers compatriotes correcte et vous de petite nuit chaque compatriote le temps que je partage la vidéo connectez vous chers compatriotes alors chers compatriotes en tout cas un grand merci à vous qui êtes connectés comme je l'avais première d'être devant vous aujourd'hui je suis là chers compatriotes et nous allons bien parler de notre pays et je vous ai tenu aussi informé suite aux informations le six mois soir fuite aux informations d'un officier les informations dont j'avais fait par hier soir de la vidéo d'hier soir que je vous revenais aujourd'hui donc je vous tenais informé de ces informations chez compatriotes je ferai lecture de tout ce qui m'avait envoyé par écrit donc je vous faire lecture chez compatriotes alors c'est un compatriote sont plus tardé de la situation de notre pays nous sommes nombreux à en souffrir bon nombre des compagnes de nos compatriotes aussi souffre de cette situation de cette vidéo chers compatriotes j'espère que vous allez me suivre très attentivement par rapport au sujet que je vais évoquer en premier lieu je remercie bon nombre de personnes qui me soutiennent spirituellement et moralement et ceux qui soutiennent aussi la souciation amicale des idées 242 dans le cadre notre association on s'était déjà rendu à l'ambassade du rwanda pour aller faire compor à l'ambassadeur rwandais à ceux qui travaillent à l'ambassade du rwanda que nous les congrès ne sont pas d'accord suite à la vente de nos terres ban des côtes m'a bêlée m'a bêlé 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 de tout ce qui s'est toujours passé dans notre pays par le régime de sassou-nesson nous avons tout vu il n'y a plus rien d'autre à expliquer au congolais bien mais c'est que ça va baman un week et à la boîte et tout bête était au courant la maquine de sont tout comme ma prime économique et surtout par les gens je vois qui sont à l'extérieur qui ont été témoins témoins de tous ces événements de 97,98,99, 2000 bon nombre de congrès ont été témoins de ces événements là donc bon nombre de ces congrès qui ont été témoins sont à l'extérieur donc benoismelme zabba bah y'n vivr bah y'n benoismelme zabba bah ma moui la bouton à boire la vitre j'ai un copain de l'autre bête mais t'as la main bouillable marque la façon et façon à boire la vitre ou fava bain tout ou tec même sable et la mère oui bon bon à combler mamma bouillard bien mal acquis mamma bouillard bien mal acquis il n'a pas de nos vêtements le congo cité dans plusieurs pays de ce qui concerne les détournements des déniés publics mbongo à le congo partout dans le monde où il y a eu même des procès le congo a toujours perdu on a perdu beaucoup d'argent je vous ai eu à vous parler de la république de saint marin je vous avais eu à vous parler de ce qui concerne les îles caïmans que ça soit le procès en italie du côté de milan que ce soit du côté de l'australie avec l'assassinat du milliardaire le patron de sauvres qui avait trouvé la mort en plus du congo où l'avion avait été saboté que ça soit du côté des états unis ou déni christian sassou des sauts du côté de miami sa villa a été saisie et saisie par les autorités américaines l'avion de déni christian sassou des sauts du côté de miami avec des vendus aux enchères l'argent n'a jamais été retourné auprès du peuple congolais que ça soit du côté du canada les biens qui ont été saisis que ça soit les biens où ils finissent ou qu'elle est bien le bouillard les biens de tout ce monde qui est parti qui était parti acheter des immeubles là bas des villes à la main même des comptes bancaires ont été saisis du côté du canada là bas aussi avait eu des procès tout avait été confisqué à l'intérieur de notre pays nous connaissons les conditions de nos parents de nos mamans de nos papas de nos mamans qui ont travaillé pendant tant d'années qui sont à la traîne les retraités sont mal traités ils ne touchent pas de leur dû entre les années 2011 ou 2009 ou 2011 quelque chose comme ça si j'ai une bonne mémoire les retraités étaient partis réclamer leur dû les retraités avaient été tabassés ce que je dis c'est la vérité en notre d'autres pays les retraités avaient été tabassés augustine boulard bonsoir aujourd'hui dans notre pays voilà ce qu'il a instauré dès que il ya une liste qui est spécialisée dans les enlèvants dès que quelqu'un se met à parler dès que quelqu'un dit quelque chose dès que quelqu'un parle en plus du congo il est porté disparu on vient l'arrêter la nuit il ya les enlèvements parce que il ya une liste qui est spécialisée dans les enlévants c'est la dictature totale qui relève plus que de la barbarie dans notre pays je suis en train de relater ça et après je vais tomber dans le fond du sujet des sujets je vais aborder chers compatriotes peuples congolais la terre c'est la terre mère comme on dit m'appelle mokonsi tonton où il ya dans plusieurs pays on a eu à assister dans plusieurs conflits pour la terre je pense que au niveau où ils sont arrivés tout bord tout comment de l'intérieur notre pays tout comme les collections à l'extérieur de notre pays doivent maintenant se poser les bonnes questions ce qui concerne l'avenir notre pays au niveau nous sommes arrivés voilà les idées que j'ai pu avoir aujourd'hui depuis hier soir ça me cogiter de ma tête les idées que j'ai pu un peu noter suite à la vente de nos terres sont les idées je vous fais part de ces idées là je pense que cela est possible de trouver un avocat ou des avocats que nous puissons déposer plainte contester la vente de nos terres saisir les tribunaux en fonction de l'avocat que nous allons prendre contact cet avocat pourra voir si la plainte sera déposée en France où on pourrait saisir par exemple le tribunal à Bruxelles et une fois qu'on va déposer plainte qu'on va déposer ce dossier là au tribunal le même le même dossier nous allons demander à cet avocat là de saisir les nations unies pourquoi peuple congolais je vous en parle parce que j'ai eu ces idées là je vous en parle au cours de cette vidéo s'il ya des gens qui ont des propositions on pourrait il pourrait aussi faire des propositions pourquoi parce que si nous faisons absolument rien bonsoir bonsoir si nous faisons absolument rien si nous restons bras croisés et que nous puissons puissons faire vraiment rien du tout rien du tout et nous restons chez nous tranquillement bras croisés bouche fermée ça même nos enfants nos petits-enfants nous nous vont nous reprocher un jour un jour il y aura des gens qui vont nous reprocher donc je propose que nous puissons trouver un avocat ou des avocats dignes de ce nom là avocat que nous congolais en tant que congolais puisque le peuple congolais n'a pas voté il n'y a pas eu de référendum le peuple congolais n'a pas été consulté n'a jamais été demandé sur la vente de nos terres et aujourd'hui nous connaissons pas la nature de ces accords on nous parle des accords nous avons entendu délit christian dire ce qu'il avait dit personne ne connaît le fond de ces accords oui ils ont ces accords militaires oui délit christian a pris la parole avait pris la parole devant sa souveraineté devant Paul Kagame au Akigali pour dire que les terres ont été vendues de telles localités de telles localités de telles localités de telles localités je vais retrouver le discours comme ça vous même vous allez entendre là maintenant c'est qu'il nous reste à faire une seule chose c'est de trouver les stratégies de mettre la peur de côté du maître de trouver les stratégies pour arrêter le génocidaire sa souveraineté ainsi que son clan à la lune où tout est en train d'aller comme je l'avais dit comme j'avais fait une vidéo si nous ne faisons pas attention nous sommes appelés à disparaître donc j'ai déjà eu à échanger avec une personne demain j'ai un rendez-vous j'ai un rendez-vous demain avec un avocat qui n'est pas congolais de là maintenant il me tiendra informé parce que c'est une autre procédure c'est aussi compliqué c'est compliqué dans le sens que c'est pas comme les procédures par exemple vous êtes à l'heure vous prenez avec ton voisin et après vous porte plainte vous allez au tribunal non c'est autre chose là ça concerne un pays donc c'est c'est un peu compliqué dans ce sens là demain j'ai un rendez-vous avec un avocat je vais échanger avec l'avocat peuple congolais chers compatriotes cela est possible maintenant si il est d'accord et de prendre ce dossier là de saisir les instances de par exemple de Bruxelles donc le trouble de Bruxelles à Bruxelles si c'est ici en France mais plutôt moi je préfère à Bruxelles si cela est possible que le dossier rentre peuple congolais chers compatriotes en ce moment là je vous tiendrai bien informé et la facture je vous présenterai aussi la facture parce qu'on ne peut pas rester bras croisés on ne peut pas rester là à ne rien faire c'est vraiment triste au moment où je vous parle Sassou de son ainsi que son clan ils sont en train d'observer de regarder si comment vont réagir les Conglés je veux vous rappeler si vous avez peut-être oublié au moment où on avait parlé des ventes des terres aux Rouennais quand la pression avait commencé ils étaient incapables de nous dire dans quel département dans quelle région ils avaient vendu des terres aux Rouennais parce qu'ils avaient pris peur si vous vous en souvenez au moment où on n'avait parlé des accords avec le Rouennais au moment où Denis Crissell était assis avec Kagame et que voilà au moment où on s'assoulait assis avec Kagame ils avaient eu peur de nous dire dans quel département dans quelle région de quel endroit ou les terres qu'on laisse avait été vengés donc après avoir fait passer le temps voilà maintenant Akigali c'est Denis Crissell qui a pris la parole devant Paul Kagame devant sa solution devant tout ce monde Akigali qui a fait le discours pour dire oui les terres qui ont été vendus c'est du côté donc dans le Niari dans le Puy-Loup le Poule la Bouenza tout ça c'est là où il a eu à détailler cela peuple congolais chez compatriotes il y a une moque la zone à la ville peut-être que va congolais mais que le jour voit la bête mais que le jour voit la bête et moi j'ai toujours pris un exemple dans ces temps dans ces années-là ici en France on nous respectait nous les congolais on était aimé de d'autres communautés et il y avait le respect pour les congolais ah c'est un congolais ah vous êtes congolais on nous respecte aujourd'hui si on nous respecte plus parce que Sassou Nesson ainsi que son clan ils ont fait en sorte que les congolais sont vus seulement comme des moins que rien nous qu'on respectait dans le passé nous avons perdu notre valeur nous les congolais à cause de ce dernier-là à cause de ce clan-là niyaïm ou de ce clan-là si c'est un congolais c'est un congolais parce que si on a besoin de boire la béto en même temps on a besoin de boire la béto mais regardez le pays est à terre d'où nous avons perdu aussi notre honneur alors peuple congolais ben t'artete ben t'artete et après ben moussi ben kouwa yali avant ben tanda messagia officina ben kouwa ben moussi écoutez très attentivement propose comme solution à la crise sécuritaire du Congo que le Congo cède son territoire à la population rwandaise c'est clair ou pas puisqu'il n'y a pas assez de place pour les rwandais au Rwanda et que le Congo est immense donc il y a assez de place au Congo il faut que les rwandais traversent la frontière et s'installent au Congo mais qu'est-ce que fait le M23 que fait le M23 n'est-ce pas une armée rwandaise qui a traversé la frontière pour chasser les Congolais pour dégager de l'espace au Congo pour que les rwandais s'y installent je recommence la question parce que Sarkozy est en train de vous parler vous faites comme s'il vous a pas dit ce que vous voyez le M23 ne sont pas des rwandais qui ont traversé la frontière pour chasser les Congolais afin d'installer à la place des Congolais les rwandais j'espère que vous avez suivi attentivement la discussion publique entre le président Tisekedi et le président Macron Emmanuel Macron a dit que la France enverrait de l'aide humanitaire pour les populations congolaises déplacées de guerre les déplacées de l'intérieur qui ont quitté les régions envahies par le M23 Emmanuel Macron a proposé une aide humanitaire pour ces déplacés et Tisekedi a fait une remarque il ne s'agit pas d'aider les déplacés mais il faut les aider à rentrer chez eux Macron qui est le patron de Sarkozy puisque Sarkozy est un diplomate de Macron il a été nommé comme tel depuis 2017 si je ne m'abuse Macron dit que l'aide française consiste à aider les congolaises déplacés à être bien installés là où ils se sont déplacés c'est-à-dire elle consiste à stabiliser l'exode des congolais à l'intérieur du Congo il ne s'agit pas de ramener les congolais dans leur village mais il s'agit de les aider à bien s'installer là où ils ont fui autrement dit l'aide française consiste à transformer ce qui est un accident en une situation normale et structurelle les déplacés de guerre congolais qui ont fui des régions entières depuis vous n'ont plus vocation à revenir voilà pourquoi on les aide à être bien installés là où ils sont en leur disant c'est pas grave la place que le M23 a récupéré il y a assez de place le Congo est immense exactement vous êtes installés ici ça va c'est ça on va vous aider à vivre là en attendant le M23 et les populations rwandaises qui l'accompagnent vont s'installer dans vos anciens villages dans vos terres exactement vous avez vous validez ce point validez le soi-disant médiateur arrive pour dire que le Congo doit céder son territoire parce que son territoire est immense afin que le trop plein de la population rwandaise s'installe au Congo et c'est ça la solution pour Sarkozy n'est-ce pas mais il va plus loin troisième idée pour Nicolas Sarkozy non seulement il doit y avoir une péréquation entre la superficie et la population c'est-à-dire qu'une partie du Congo doit devenir le Rwanda pour que le Rwanda ait ou placer sa population ainsi donc par conséquent les Congolais doivent quitter une partie de leur territoire pour permettre au Rwanda d'avoir de l'espace c'est ça la solution mais Sarkozy le plus précise il dit pour résoudre le problème il faut s'entendre sur comment on va partager l'espace vous avez bien entendu la notion de part partage 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 l'espace pourquoi croit-il qu'on doit partager l'espace Sarkozy glisse une remarque au passage il dit que le Congo a une structure géographique bizarre c'est que la plupart des richesses du Congo se trouvent aux frontières du Congo les grandes richesses du Congo sont à ses frontières elles sont dans l'Itouri elles sont dans le Kivu dans le nord Kivu dans le sud Kivu elles sont à la frontière avec l'Uganda et le Rwanda les richesses elles sont au Katanga à la frontière avec l'Angola bref en fait Sarkozy fait remarquer que le Congo a cette chose particulière que la plupart de ses grandes richesses se trouvent aux frontières donc par définition comme les richesses du Congo sont concentrées aux frontières du Congo il faudrait que le Congo partage ses richesses avec ses voisins partage ses richesses avec ses voisins je suis ici chez moi comme je possède cet ordinateur qui est face à moi et qui est à côté du mur mitoyen avec mon voisin comme l'ordinateur est à côté de ce mur il faut que je partage cet ordinateur avec mon voisin voilà le raisonnement voilà le raisonnement de Sarkozy j'ai un voisin là à gauche voilà le mur mitoyen qui sépare nos deux maisons j'ai un ordinateur ici comme l'ordinateur est à côté du mur mitoyen il faut que je prenne l'habitude de partager cet ordinateur avec le voisin voilà ce que Sarkozy propose au Congo voilà ce que Sarkozy propose au Congo le Kivu nord, est et sud bref tout le Kivu est un voisin du Rwanda et l'Ouganda il faut que la République démocratique du Congo partage les richesses du Kivu avec le Rwanda et l'Ouganda et il a pris son avion pour venir dire ça à Tisekedi ah si le Katanga est voisin de l'Angola il faut que la République démocratique du Congo donne une partie du Katanga éventuellement à l'Angola ah si au nord du Congo il y a des richesses à la frontière avec la République de la République de la République de la République il faut que le Congo donne ses richesses accepte de les partager avec la République Sainte-Afrique en fait donc le Congo nous dit Sarkozy doit être morcelé il parle de partage de l'espace et de partage des richesses on doit partager l'espace et on doit partager les richesses Sarkozy vient proposer la partition du Congo il vient proposer aux Congolais de renoncer à la jouissance souveraine de leur richesse pour les partager d'office avec les Rwandais avec les Zimbabwe avec tous ceux qui ont eu le bonheur d'avoir une frontière commune avec le Congo le Congo doit partager le Congo doit être partagé le Congo est une chose à partager voilà la conception de la solution de Nicolas Sarkozy est-ce que cela est acceptable oui c'est ça le Rwanda il partage quoi avec le Congo il donne quoi au Congo rien parce que quand vous appelez un état à partager il faut que ce soit un partage dans le cadre d'une péréquation tout à fait dans le cadre d'une corrélation bilatérale tout à fait il n'est pas interdit aux états de partager mais les partages entre les états sont des partages mutuellement bénéfiques le Rwanda donne quoi à l'échange zéro si le Congo doit donner une partie de son territoire au Rwanda le Rwanda donne quoi à l'échange si le Congo doit donner la richesse de son territoire à l'Ouganda l'Ouganda donne quoi au Congo à l'échange si le Congo lui doit passer tout son temps à partager avec les autres les autres lui donnent quoi Sarkozy vient dire si vous voulez avoir la paix vous devez accepter d'être dépaissé tout ce que le Congo pourrait avoir en échange c'est d'avoir une certaine paix une fois qu'il aura accepté d'être dépaissé d'être pillé une fois qu'il aura accepté d'être récupéré territorialement par le Rwanda et l'Ouganda alors on pourra laisser tranquille les Congolais on pourra cesser de violer les millions de femmes congolaises de déplacer les millions de populations congolaises de faire mourir des villages entiers de vieillards d'enfants de femmes de faire mourir la jeunesse congolaise enfin ça va s'arrêter voilà la conception voilà la conception de la résolution de la crise sécuritaire congolaise de Nicolas Sarkozy il continue il dit que la géographie a ses lois les pays changent rarement d'adresse les pays changent rarement d'adresse cette phrase s'adresse à Kagame en fait qu'est-ce que Sarkozy nous dit exactement j'ai tout compris il faut que le Congo cède son territoire au Rwanda sans que ce territoire s'appelle Rwanda autrement dit il faut qu'à un moment donné la population rwandaise soit majoritaire au cours parce que quand vous dites a priori que le Rwanda a une démographie extrêmement bondissante et galopante que les Rwandais sont fégonds et que vous dites que le Congo RBC doit donner une partie de son territoire au Rwanda ce qu'on voulait dire c'est que la fégondité du Rwanda doit venir se manifester sur le territoire congolais ce qui veut dire qu'à un moment donné il y aura davantage de Rwanda sur le territoire congolais exactement puisque ils sont beaucoup d'enfants en partant du principe que le Rwanda a une puissante démographie sa démographie est donc de nature à venir étouffer la démographie congolaise et à terme l'état congolais sera un état dominé par la démographie Rwanda est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez jusqu'à quel point Sarkozy est vraiment du diable j'ai consacré cette conférence ce matin pour que vous voyez à quel point ce monsieur est mauvais il est méchant il est ténébreu il est dangereux voilà chers compatriotes alors j'ai d'abord voulu vous faire passer d'abord la vidéo du professeur Niamsi pour vraiment d'abord écouter effectivement les propos tenus par Nicolas Sarkozy envers le président de la RDC tout en rappelant que Sarkozy est le conseiller conseiller en termes diplomatiques d'Emmanuel Macron donc Sarkozy en partant en RDC il était partant en RDC parce que c'est le message envoyé par Emmanuel Macron vous-même vous avez suivi ce que le professeur a pu vous expliquer pour cette vidéo vous dire la démarche de Nicolas Sarkozy auprès du président de la RDC tu sais qu'est dit Nia il vous va 11h20 Nia il vous va 11h20 maintenant si les Rouennais sont nombreux j'ai appris qu'ils sont 16 millions 16 millions 16 millions or comme j'ai toujours pris l'exemple en disant que le département du l'argent de poule est plus vaste que la république rouennaise maintenant 616 millions ça c'est ceux qui sont du côté de Rouenna 16 millions alors si eux ils font beaucoup d'enfants s'ils ont beaucoup d'enfants est-ce que c'est nous les Congolais qui avons demandé aux Rouennais de faire autant d'enfants maintenant s'il y a d'autres Rouennais qui sont du côté de l'Ouganda Kenya parce qu'ils sont là-bas dans les bidonvilles parce qu'ils n'ont pas d'endroit là-bas aussi ils n'ont pas de terre ils ne sont pas chez eux et qui cherche des terres est-ce que tout ce monde là qui vont débarquer chez nous est-ce que vous ne voyez pas ce qui pourrait nous arriver plus tard cher comme à cause moi je veux plus m'intégrer sur le fait que du côté de la RDC les M23 nous suivons bien l'actualité nos faits de la RDC attend on a côté on a tout et 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 tout vous n'avez pas vu ces images là ou même des bébés des bébés ont été massacrés à la machette du côté du et tout et tout et tout et tout et tout et tout le but c'était de tuer la population de la RDC de ses côtés là-bas pour prendre leur terre pour prendre leur terre c'est des gens qui sont problématiques c'est des gens qui sont problématiques j'en parle je défends mon pays je défends le peuple congolais parce que par rapport à leur vécu par rapport à certaines choses que nous avons vues que nous voyons on ne peut pas accepter et en plus on n'a pas demandé au peuple congolais de voter par référendum s'ils sont d'accord pour qu'on puisse vendre leur terre ils vont puissent vendre la terre congolaise oui ou non est-ce qu'il y avait eu un référendum en République du Congo non un peuple à problème un peuple à problème maintenant toujours en continu du côté de la RDC leur but à eux c'était quoi de prendre même jusqu'à Gaumain le M23 ce mouvement là qui était tellement bien équipé avec des bottes rwandaises des bottes des bottes rwandaises et quand on les a attrapés ils avaient la carte d'identité rwandaise alors aujourd'hui c'est encore Emmanuel Macron qui envoie Nicolas Sarkozy son conseiller pour aller livrer un message pareil au responsable de la RDC en gros dans les propos de Nicolas Sarkozy il le dit bien que la partie là les rouennais peuvent occuper sans que ça puisse devenir un territoire rouennais reconnu officiellement puisque les états ne changent pas d'identité ou de nationalité quelque chose d'un peu comme ça donc c'est que si les rouennais s'installent là-bas toujours en RDC mais c'est les rouennais qui sont là-bas c'est un territoire qui va appartenir aux rouennais qui seront contrôlés gérés par les rouennais c'est ça le message autre point ça j'avais suivi cette fameuse conférence de presse entre Tissé Kedi et Emmanuel Macron et là j'avais félicité Tissé Kedi parce que dans les propos d'Emmanuel Macron qu'est-ce qu'il avait dit que nous allons aider ces populations déplacées nous allons les aider la France apportera de l'aide pour venir donc pour aider ces populations qui se sont déplacées et tu sais que ils avaient retanqué on disait non on va les aider oui mais à retourner à regagner aussi leur localité leur village ils doivent retourner là-bas mais dans l'expression dans le langage dans le parler de Emmanuel Macron c'était quoi c'était du style que ceux qui sont déplacés qui ne sont plus dans ces villages-là maintenant comme ils ne sont plus là-bas ça ne sert à rien de repartir là-bas la France va les aider financièrement dans les endroits où ils se trouvent maintenant la France apportera de l'aide donc ils seront bien là-bas on va s'occuper d'eux donc ça voulait dire quoi que ces populations que les Rwandais avaient chassées dans ces villages-là qu'ils ne puissent plus retourner là-bas et là tu sais que dit il avait dit ce qu'il devait dire et honnêtement il n'avait pas laissé passer Emmanuel Macron à ce sujet-là peuple congé chère compétente bon les écrits sont toutes fines excusez-moi je vais plus prendre les autres lunettes mais bon c'est pas grave je ne peux pas vous déplacer je ne peux pas me déplacer c'est pas grave je vais aller tout doucement maintenant je vais vous faire part moi je ne fais que transmettre le message venu de la part d'un officier comme il a eu à me le demander passe le message au peuple parle informe le peuple donc peuple congolais je vais maintenant faire une lecture du message reçu de la part d'un officier qui aime aussi le Congo qui aime le peuple congolais et qui s'inquiète surtout sur la situation dans notre pays donc je vais faire lecture voilà bonjour je viens de suivre votre émission à propos du Rwanda pour ceux qui pouvaient prendre des nôtres vous pouvez prendre des nôtres parce qu'il y a des noms hier j'avais déjà sorti le nom de comment ça s'appelle il est là au coin voilà je vais aller tout doucement chez Capatron excusez-moi si je je l'embille un peu parce que ils sont toutes fines les écrits là je viens de suivre votre émission à propos du Rwanda je tiens à vous remercier pour ce travail titanesque la république reconnaissante sera au moment opportun vous ne compensez vous 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 êtes posé la question suivante de quel côté seront les lois nés j'avais posé la question de la dernière vidéo en disant que de quel côté les lois nés seront aujourd'hui nous allons chasser sa soumise au quand nous allons nous lever pour chasser sa soumise au ainsi que son régime de quel côté les lois nés vont se placer vous avez posé la question en savant bien que les lois nés vont se placer du côté de sa soumise au puis c'est avec ce régime là c'est avec sa soumise ceux qui là qu'ils ont signé les accords donc il me répond à cette partie là voilà vous posez la question suivante de quel côté seront les lois nés en vous écoutant je tiens à vous apporter quelques informations depuis la guerre du 5 juin sa soumise flirte avec des lois nés cette relation contre nature ne date point d'aujourd'hui ce qui a changé dans cette relation c'est que le fait que sa soumise flirte maintenant avec les touchis mais au départ c'était les hupus qui étaient avec lui lors de la guerre du 5 juin tenez c'est l'ex-caporal chef Njombo Gilbert notez les noms c'est l'ex-chef caporal ex-caporal caporal-chef Njombo Gilbert qui sera nommé préfet de la Likwala est-ce qu'en République du Congo il y avait un certain Njombo Gilbert qui sera nommé préfet de la Likwala qui organisa avec des réfugiés outous l'attaque de la localité d'Irfondo il y a eu des combats entre les rwandais et les troupes de l'armée régulière sous les ordres du colonel Munduta vous qui étiez au pays sous les ordres du colonel Munduta après la chute des fondos les Rouennais organisaient des pillages avec la bénédiction de Njombo Gilbert qui s'était autoproclamé gouverneur 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 l'actuel chef d'état-major le général Okoy Guy Blanchard après la guerre du 5 juin a été nommé commandant de la zone militaire de la Likwala on parle d'Okoy là maintenant celui qui est devenu général Okoy Guy Blanchard il était commandant puis nommé colonel car ayant pris part activement à la guerre aux côtés de Sassou il dirigeait le front Sadelny Kasbarny Tchélampo Tchélampo étant au zone à un fondos le colonel le colonel Okoy supportait mal la présence militaire rouennaise car toute la garde du préfet était constituée de sujets rouennais portant uniforme de notre armée le colonel le colonel pour éviter pour éviter un bain de sang inutile et se trouvant dans l'incapacité de réagir dans l'incapacité de régler ce conflit entre ses apolites ses apolites Sassou Denis décida de rappeler Okoy à Brazzaville où il fut nommé commandant du centre de formation de l'unité commando basée basée à l'académie militaire Mariam Gouabi c'était en 1999 2000 suite aux différentes guerres qui ont endoré notre pays le Congo je dois vous informer que à plusieurs reprises des bateaux des bateaux furent réquisitionnés pour aller recruter des réfugiés outous qui peuplaient les localités riveraines du fleuve Congo plusieurs réfugiés outous ex-soldats des défaites forces armées rouennaises et autres intérêts moins furent recrutés pour aller combattre au pool sous les ordres du tristement célèbre général Esongo Léonard dit Yanono ces rouennais constitués en quelque sorte la légion étrangère de la zone autonome de Brazzaville avec les ex-phase ou soldats du Zahir du marchand Mobutu qui s'entretenaient au combat à la Zab au musée Marien Wadi sous la supervision toujours du général Esongo Léonard lors de cette guerre du pool je dois vous informer que plusieurs destructions furent œuvres des rouennais surtout la destruction des arbres fruitiers car il faut reconnaître qu'au pool il y avait beaucoup de verges ces rouennais qui sont venus au Congo comme refugiés étaient très pauvres aujourd'hui ces rouennais sont devenus très riches grâce à l'argent qu'ils ont eu grâce à leur participation à la guerre et au protocole que chacun a eu de la part des autorités congolaises lors de leur démobilisation faite en 2003 donc grâce à ça ces rouennais étaient devenus riches ils sont devenus riches chez nous grâce à la pression des organismes des Nations Unies qui ne supportaient plus de voir d'un bon oeil l'utilisation des l'utilisation par des autorités congolaises des réfugiés comme de la chair à Kham mais je dois vous informer que ces rouennais qui combattaient étaient des Hutus et non des Tutsis car Kagame est Tutsi et sa mission est de contrôler le pouvoir de Brazzaville afin de briser toute forme d'organisation des Hutus qui sont à Brazzaville car il faut reconnaître que aujourd'hui la communauté Hutu du Congo est devenue très puissante surtout dans les quartiers nord et les localités du fleuve Congo où presque tout le commerce est entre leurs mains parmi eux plusieurs génocidaires recherchés par les organismes des Nations Unies vivent librement au Congo ces génocidaires qui sont recherchés par les organismes des Nations Unies vivent librement au Congo précisément au nord avec la bénédiction des autorités congolaises par le simple fait qu'ils ont aidé ce pouvoir à se maintenir lors de la guerre du Poulx renseignez-vous aujourd'hui au nord du pays surtout sur la voie fluviale plusieurs chefs de villages ont perdu de leur autorité à cause de l'effectif car certains Rouenais sont rentrés dans certains villages et dépassent même les Congolais prenant de force de force nos terres pour faire l'agriculture et comme ils sont devenus riches plusieurs d'entre eux ont corrompu nos policiers pour avoir des livrets ainsi que des passeports congolais c'est-à-dire nos pièces d'identité surtout à nous coller là bon ça c'est à moi qui s'adresse donc il dit bon ces informations ne sont pas frappées d'accord d'accord donc ces informations c'est à moi qui s'adresse ces informations tu peux faire par un peuple congolais tu peux en parler pour informer le peuple congolais donc voilà peuple congolais et voilà aujourd'hui il m'a fait un coucou en tout cas merci bon dimanche aussi à vous chers compatriotes en tout cas merci c'est vraiment gentil peuple congolais donc j'ai fait lecture du message d'un officier congolais qui m'a demandé de lire cela pourquoi pour vous informer c'est ce que je venais de faire chez compatriotes donc c'est un officier mais ça se dit il ne saura pas qui est qui est cet officier là alors peuple congolais je vais reprendre la dernière partie c'est un officier c'est un officier qui est un renseignez-vous aujourd'hui au nord du pays surtout sous la voie fluviale plusieurs chefs de village ont perdu de leur autorité à cause de l'effectif car certains rouennais sont rentrés dans certains villages et dépassent certains villages et dépassent même les congolais prenons de force nos terres pour faire l'agriculture prenons de force nos terres pour faire l'agriculture alors en tout cas merci là où tu comptes un message pour peuple de Ayoka la taille du message en tout cas merci quoi dire d'autres en tout cas merci je sais que tout le monde ne mange pas la table de Sassou Guesseau et là ceux qui aiment le Congo qui souhaitent une seule chose qu'il y ait réellement qu'il y ait un réel changement au repris du Congo en tout cas un grand merci pour le message chers compatriotes en tout cas un grand merci moté n'zambazazalabino n'zambazalabino voilà ça serait encore bien ben message mon souci le yaka pour peuple Ayoka pour te informer le peuple pour peuple ayé ben ma camo iso les canambokalabiso donc voilà un message là où tu comptes un délai bino au message baptisé le king alors tout le monde est-ce que tu comptes un délai c'est un délai c'est un délai alors la vidéo que je parlais bien c'était cette fameuse vidéo là où on a le tourqué écoutez bien après 10 ans 20 ans ils vont les chasser de là après 10 ans 20 ans après 10 ans 20 ans ils vont les chasser de là après 10 ans 20 ans ok donc donc cette autorité de la rdc s'adressait bien à nous les congrès de brazzaville alors entre nous les congrès de brazzaville et nos frères de la rdc parce que pour eux ils trouvent que comme si nous on est d'accord dans le crime de la rwanda et la salina la rwanda tomouli quand même la baigny a béni nous avons vu la baigny du côté de lui tous nous avons vu les images normalement circuler mais les clients ont été commis parti qui m'a parlé rwandais pour lui pour comment doit m'appeler l'avant pour comment doit m'appeler l'avant vous et c'est ce qu'il faisait le mouvement m 23 un mouvement équipé par les autorités rwandaises après avoir commis les massacres dans plusieurs villages qu'est-ce qu'ils faisaient ils venaient avec la population rwandaise dont ils installaient le mouvement m 23 je dis bien une fois après avoir tué tuer la population de la rdc dans des villages comme itouris ou à béni après j'ai installé les familles rwandaise mais comme aujourd'hui ils savent bien que c'est difficile pour eux pour acheter les biens voilà maintenant que c'est de notre côté sans retourner mais là l'autorité de la rdc qu'est-ce qu'il avait dit dans 20 ans dans dix ans dans 20 ans alors si nous ne faisons pas attention c'est ce que nous allons vivre ils n'ont pas envie de vivre alors ils n'ont pas envie de vivre on ne va pas vivre c'est sûr que nous léguerons nous restons pas bras croisés nous sommes connus en ambassade de rwanda aussi cela n'empêche pas l'accord aussi l'ambassade rwanda que peut-être ce sont aussi avocats il veut que confirme mabouila comme quoi on n'est pas d'accord au moins on aurait posé les actes au moins on aurait fait quelque chose qu'on n'est pas d'accord comme je vais lui dire ne pas qu'un jour baba la bête aux choses à la bête mais vous avez fait quoi ce que vous ne savez pas je crois que hier je l'avais dit bon allez dans ce google après la vidéo qu'on était vous sur google regardez les constructions du côté du rwanda ils ont l'habitude les autorités rwanda ils ont l'habitude de construire les maisons identiques les maisons identiques identiques comme sorte de pavillon identique c'est ça qu'ils vont construire dans les endroits où la terre leur a été donnée après ils vont amener plusieurs familles qui vont venir venir s'installer donc nous allons disparaître nous allons disparaître il ya une petite rwanda et à papa mais la carrière on est pas là on peut nous jouer c'est quand même grave écoutez les propos d'un compatriote d'un frère c'est presque la même chose il ya une petite zone à écouter il ya une petite zone de la guerre et la guerre et la guerre et la guerre et la l'armée congolaise compte combien de militaires toute la force publique au congo moins de 15 mille donc si vous fermez les yeux oui vous allez vous réveiller un bon matin et bien le congo n'existe plus oui les nations disparaissent les civilisations disparaissent exactement les militaires congolais s'ils laissent s'assaut continuer ses aventures devraient se préparer à se battre sur le territoire congolais contre les rwandais mais pas le peuple rwandais le peuple rwandais nier pour rien du tout c'est les gens de kagame sachant que nous avons déjà et lors d'une émission sur votre chaîne j'avais parlé des 8000 ou tous réfugiés que le hcr a demandé qu'ils ne repartent au rwanda le hcr c'est le haut commissariat aux réfugiés qui dit aujourd'hui les données montrent que il n'y a plus besoin qu'ils peuvent rentrer mais c'est le gouvernement congolais qui refuse qu'ils rentrent j'entends par ci par là que ils ont refusé de rentrer non même le ministère des affaires étrangères n'a pas voulu quand c'est comme ça vous faites pression pour que les gens rentrent or à la place au lieu de demander à ces 8000 rwandais de rentrer le ministère des affaires étrangères leur proposent la nationalité comme on l'est bien voilà donc pourquoi pourquoi ils veulent que ces gens là reste et puis quand vous entendez les accords économiques les accords sur l'agriculture l'élevage là encore monsieur perrin aucun chiffre aucun chiffre il faut que christian de l'instruction de ceux viennent expliquer aux les collègues c'est quoi où sont ces terres là le congo les congo les tékés les loango les mochis les tribus au congo sont des agriculteurs marian wabi n'a pas fait ce que ça se fait alors que c'est lui qui était le premier président du pct il oublie au panneau n'a pas fait c'est ce qu'il a fait mais maria doit se retourner dans sa tombe jacopango grand initiateur de comment l'appel ça de l'unité nationale au congo mais jacopango doit être malheureux dans sa tombe les titillés les joules ou les basses en bas des bras de son triste dans leur temps mais si je ne comprends pas qu'est ce qui se passe dans la tête de ce monsieur d'accord alors ça c'était la vidéo d'un film qui avait aussi intervenu aux clés de plus qui sont périns qui avait expliqué les choses aussi clairement chers compatriotes regardez cette vidéo là je l'avais balancé je veux vous balancer encore la vidéo là le monsieur qui parle là c'est un officier de l'armée rouennais comme ça a été interprété en français il ya des écrits en bas je vais relancer encore la vidéo sur mon mur comme ça dépend le temps de lire vous allez comprendre ce qu'il disait mais là aujourd'hui aussi je vais lire comme ça vous allez entendre je veux mettre la vidéo c'est un officier roi mais ce qu'il disait devant la population rouennaise vous allez entendre c'est passé je veux je veux je veux lire comme ça vous allez comprendre la paix la guerre voilà je veux commencer à lire chacun doit connaître son rôle car nous sommes tous concernés par la sécurité je laisse passer moi personnellement c'est à mon avantage que ces guerres perdurent car il n'y en avait pas s'il n'y en avait pas je serais au chômage je continue nous vous l'avons toujours dit nos tâches seront effectués à l'étranger nos tâches sont effectués à l'étranger je continue le rwanda est un petit pays nous devrons pas y mettre des bombes je continue chez eux chez ceux là qui ont de grands pays nos problèmes se régleront là bas je continue mais si vous voulez que nous commencions au mot qui gagne robert j'aime ça serait comme se battre dans notre propre salon parce que le rwanda est petit donc le général de l'armée rouennaise il le dit devant le peuple rouennais que les conflits plus question qui est des guerres rouennais à guerre on va aller se battre dans ces pays dans leur pays à eux nous avons réglé nos différents là bas parce que chez nous c'est petit je continue je publie la vidéo sur mon mur ou ceux qui veulent cette vidéo là comme ça vous allez vivre bah ya bonheur l'abso le contraire je continue ça serait comme se battre dans notre propre salon si ce bateau rwanda les enfants et les femmes pourront souffrir donc voilà eux ils est vite ils veulent plus se battre dans leur propre pays ils veulent plus qu'il y ait des conflits dans leur propre pays parce que les femmes et les enfants vont souffrir par contre eux ils voient y régler les comptes donc entre tout ou tout touchy touchy ou tout ou tout touchy leurs problèmes sont différents dans nos pays à nous c'est là bas qu'ils vont se battre mais chez eux ils veulent plus qu'il y ait des guerres qui n'est qu'elle est bien pour nous parce que les femmes leurs femmes et leurs enfants vont souffrir je continue excusez moi chers compatantes la vidéo est partie là j'essaie de me trouver à bon alors la vidéo est partie je vais essayer de retrouver la vidéo donc donc si nous nous battons par chaque compatriotes n'aura pas de niveau voilà peut-être que coumé voilà peut-être que coumé voilà il ya pas où comme mais le monsieur le moua démographiquement ils sont tellement nombreux maintenant qu'est-ce que nous allons de vivre qu'est-ce que nous allons de vivre alors je vais publier la vidéo sur mon mur à ceux qui s'intéressent à cette vidéo là comme ça vous même vous allez entendre les propos de cet officier de l'armée rouennaise ce qu'il disait par rapport à notre situation à nous et les problèmes vont se régler sur notre territoire donc voilà par rapport à cette vidéo là bon à qui a dit qu'il a dit excusez moi chers compatantes il ya encore une autre vidéo que j'ai préparé que je vais vous montrer et après mais on va développer et c'est de retrouver la vidéo là c'est malheureux mais enfin alors de piste une tchèque compatriotes c'est de retrouver la vidéo regardez quand même on est village en db voilà le petit tome village ondb pour vous oui très bon village pour ces rêves ondb sommes au village ondb avec le bus pour les élèves voilà voilà on a fini ça c'est ondb 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 que je vous avais montré ondb c'est le village de jean-dominique au kema le village de jean-dominique au kema ondb 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 regardez le village de jean-dominique au kema regardez le village de jean-dominique au kema où les enfants ben ben ils n'ont pas de problème n'ont pas de soucis ondb et ondb donc comment peut-on accepter que m'envoie à vos sous la zone et la banque à la banque basse au bas matamose aux états et que bisous tous à carouan a toujours un état de mon côté prenons le cas de ce jeune qu'on a arrêté la samba ou samba oui à samba pour le fait qu'il avait dénoncé pour le passeport bacanier parce que il avait seulement dit ce que nous connaissons est ce que ma camo passe pas aussi un peu pour tout le monde a passé le fait d'avoir souvent eu à dénoncer il est arrivé à la bataille bilan bateau soutenir à pouvoir voilà bilan bateau s'assimait pouvoir en tout cas mawaïsa galabino terre pas si un peu discuté à peu ma camote au fil des milliers d'années margues et sa bilan au courrier bill que pas pour l'âge au moment malgré ça vous avez préféré beau soutenir le régime wana bota l'avion ok comme il n'y a pas de nomi j'espère que mes frères du nord mes soeurs du nord vous n'allez pas tomber dans le piège de sa soumise ou pour moi la piège rosa du wana acte et qui m'appelait ya le sud acte et qui m'appelait à le nord et tout ça encore c'est pour opposer le sud et le nord parce que pour me faire du nord pour mes soeurs du sud du nord plutôt si vous ne réfléchissez pas beaucoup de mara mais toutes les façons il n'a pas vendu à wando il n'a pas vendu à gamboma il n'a pas vendu à un fond de nia djamala donc wana est allé bisauté j'espère que beaucoup résonné mais on a été parce que la tête qu'on laisse vous appartiennent côté au acte et qu'il y en a des actes m'appelait la bineau et à la paix et qui s'est jamais vu dans le monde malgré tout le monde à combattre et qui m'appelait et pourtant dans le monde tout le monde à conflit chile et l'eau et ça m'a qu'il colère m'appelait les colères m'appelait alors donc dans le niveau de commune acte et m'appelait à congo à même la bise au balade ne dit pas que au acte et qu'une a été arrêté parce que pour l'hôpital éviter pour l'hôpital vie de l'hôpital qui en a une alors maintenant et sauf pierre m'a bière le message est pour toi comme les jeunes de dollars tu avais livré un message toi pierre ma bien puisque c'est un rôle de confisquer les parcelles des gens de prendre les guerres des personnes c'est un rôle à toi un pierre va bien message abattent à doulésie les jeunes de doulésie les jeunes de doulésie chers compatriotes la question que nous devons poser à ces personnes là à les pierres ma bien là n'est pas qu'il n'est maintenant vous êtes content content que ça s'ouvre vous êtes content il me tromène mesurien vous êtes content qui a dit vraiment qui a dit chers compatriotes je veux faire écouter les propos de de gaulle ce que de gaulle disait un dictateur écoutez il y a l'affaire du sahara pour ce qui est du sahara notre ligne de conduite c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités quels sont nos intérêts nos intérêts c'est la libre exploitation c'est la disposition de terrain d'aviation et le droit de circulation pour nos communications et la fric noire voilà alors de gaulle avait dit ouvertement que tout ce qui ont découvert en gros c'est à la france donc pour eux pour les français nos matières premières ce sont les matières premières des français donc ce qu'ils avaient déjà découvert et ce qu'ils vont encore découvrir ce que nous découvrions donc ça serait ça dit que pour la france ça serait pour eux c'est des gaulle qui l'avait dit donc jusqu'aujourd'hui voilà où nous en sommes exactement en gros en gros nous sommes pas indépendants nos matières premières ce sont les matières premières pour les français pas pour nous les comblés voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous souffrons qu'on nous avait placé des petits préfets chers compatriotes regarder du côté du gabon là où les français exploitent la danèse regarder les conditions de vie la petite vidéo suivait très attentivement la mine que vous voyez c'est une mine de manganèse c'est la france qui exploite du manganèse à haute ténère ici ce qui tisse la France au rang du premier producteur de manganèse à haute ténère mais je vous dis c'est décevant la zone là où la france exploite du manganèse la zone est dépourvue de tout pas de route pas de col pas de centre de santé pas de potable rien aucun projet de développement pour le gabon la france exploite du manganèse avec beaucoup de revenus des milliards des milliards de francs cfa par an mais les gabon zéro aucun retombé il n'y a pas de retombées pour construire les gabon un cher gabonais il faut essayer de revoir cette situation du manganèse au gabon à moanda mais les routes où sont les retombées la zone est dépourvue de tout aucun projet de développement c'est vraiment déplorable alors là c'est du côté du gabon c'est du côté du gabon alors quand on regarde bien l'afrique francophone c'est presque les mêmes problèmes du niger au gabon du congo brazzaville en passant jusqu'au camerou de plusieurs pays du tchad de la république centrafricaine nous avons 14 pays francophone et tous ces pays là c'est des pays et pourtant riche riche mais ces pays là il n'y a rien à dire c'est la pauvreté totale alors pour ce qui concerne notre pays le con parlant plus précisément l'afrique centrale puisque pour l'instant au niveau de l'afrique centrale ça ne bouge pas du côté du cameroon du gabon ainsi que du congo brazzaville je pense qu'on rejoue le moment où il y aura un pays où ça va commencer ça sera l'embrasement de l'afrique centrale ça sera l'embrasement de l'afrique centrale combien des français y vivent à pente noire combien des français y vivent au gabon combien de français y vivent au cameroon et ceux qui travaillent dans les ambassades françaises ils sont bel et bien au courant de la pauvreté de la souffrance de la misère de nos populations de ce que nous vivons dans ces pays là les français ne vont pas nous dire qu'ils sont pas au courant de la dictature dans notre pays les français ne diront pas que ils sont pas au courant comment nous sommes traités de l'économie j'ai eu à échanger avec quelqu'un qui venait de brazzaville il avait fait pour toi pour toi de la ville dans la ville il est revenu il m'a fait comprendre que ça se prépare encore un autre génocide effectivement peut pas encore un autre génocide qu'il y a la pauvreté signe et métal d'abattre des latins qu'elle a créé la taille à la passe signe et métal de banques formes à battre le battre à souffrir la voile ça pleure de partout bilan bateaux à la pape mener bilan bateau support à taille vous êtes tous maintenant connectés dans les réseaux sociaux je suis bien informé là depuis un moment vous suivez les réactions des congrès dans les réseaux sociaux par rapport à l'histoire de la vente des terres je suis en train de chercher la cette fameuse vidéo où déni christelle était en train de détailler de dire par rapport à son discours à son message les terres qui ont été vendus dans telle telle région où il avait pris la parole devant portagame ainsi que sa souris bilan bateau c'est l'agabago dans l'eau a toujours besoin de terminer parce que vraiment n'a pas tout à l'église beaucoup à l'avancour n'a pas tout à l'église congo bilan bateau bossy mme d'outil bon moment de connu bon moment à faire la vidéo à congolais poste à sa saison à la vocale je pour family a raison à la vocale je n'ai pas tout ou non d'église web sabie so na niveau outo comi on va pas de qui m'ocatabi so et paille par wade bios qu'on senti mon avis à nous qu'est ce que vous ressentez vous est ce que binomato si même d'où qu'il m'a battu boyer sa vannine ce qu'il y aura botté le panneau et commenter qu'il n'a pas bon à yo yo condiment ce qui est quand même curieux regardez chez vos patrons l'état de route dans certaines localités au nord de notre pays au nord notre pays regardez l'état de route l'état de route regardez de vous-même c'est au nord oui ouais 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 bon j'ai mort à l'état congolais bon j'ai mort à la congolais bon j'ai pas de temps C'est parti. voilà c'est au nord notre pays alors l'état de route bonnie état de route alors mais dans ça n'a qu'à ce groupe le bateau baron va vivre macaboui vous allez trouver encore des gens qui sont là encore à soutenir ce régime là et pourtant et à cap et binôme aux autres critiques au monde à ma condition de vie bas et terre en zéna dans la vidéo et à un jeune à l'hôpique c'est à ma voix c'est mon cas ou bien que d'un commentaire aux autres par obé combats si pour être poli maintenant vous avez au bassi donc la brasa m'a commencé les sous les arrêtés mais ben la commune dans la vidéo et à ce jour là qui l'a dit de notre soutien à pouvoir les amours et amours et à vos moments alors chaque compatriote donc l'idée il ya une zone arabe l'eau que il faut mettre son avocat mais qu'est ce s'avocat tablée l'avocat l'avocat qu'on puisse ramener ce problème là au niveau même du tribunal de luxem qu'on puisse saisir quand même les tribunaux pour dire qu'on n'est pas d'accord sur la vente de notaire et le même avocat avec ce même dossier nous allons de l'amener auprès des nations unies il ya une caractéristique doit qu'à c'est pour ça que je vous ai fait pas de ces idées là ou le cas qu'on croise les bras qu'on ne dise absolument rien au tout à l'immédiat c'est au bac à l'écart mon côté de ticca mingouana de côté la mémoire était parce que c'est pas normal c'est pas normal parce que moca exemple au canadien de conduire à bord et qu'on vous approuvez alors donc si aujourd'hui il ya des gens qui trouvent que que l'avant d'un moment à l'étranger ou à l'étranger alors j'ai retrouvé la vidéo de l'officier moine et qui parlait de l'occupation de notaire la fdc si la vidéo est là je veux dire après mais il y a mais prier de la bonne manière car parfois j'entends des prières disons mon dieu fait nous gagner cette guerre je continue et moi je dis dieu n'exauce pas cette prière le fils est dit ça car moi j'ai besoin de cette guerre mais pas par ici je la veux là bas je la veux là bas comment moi avec mes 50 enfants non non nous devons rester là bas oui régler nos problèmes mais là bas d'ailleurs c'est plus facile aujourd'hui nous avons bon à air nous n'avons plus à marcher avant nous devons marcher neuf mois dans ce grand pays 89 fois plus gros que la nôtre quand on voit plus gros que le nôtre en parlant de la rdc pour pouvoir atteindre la frontière qu'ils partagent avec un autre pays neuf mois mais maintenant avec mon air nous y descendons pour terminer notre travail et nous revenons en chantant victoire c'est ça la force de l'autre pays c'est cette chance que notre pays nous devons pour que notre sécurité soit assurée donc pour eux pour assurer la sécurité du roana il faut occuper les pays des autres il faut un filtre les pays des autres c'est ça qu'en fait pour moi ce que j'ai compris ils sont dans la stratégie comme la stratégie un peu israélienne ou l'état israélien est là mais il faut occuper les pays il faut être chez les autres pour assurer la sécurité d'israël ça ils ont toujours dit on entend souvent ça la sécurité d'israël donc pour les israéliens pour assurer leur sécurité mais il faut occuper il faut occuper le liban il faut occuper la syrie il faut occuper la jordanie il faut occuper la palestine et d'autres pays tout autour pour assurer la sécurité d'israël donc pour moi ça dit que les lois naissons comme si dans cette vision alors la vidéo que je vous ai montré c'est cette chance que le notre pays veut ne pas vous laisser distraire utilement il appelle leur population à ne pas se distraire donc à rester concentré dans le problème du pays mais nous les congolais nous les congolais nous sommes dans la distraction dans la distraction au moment où certaines personnes sont des calculs sur notre pays comment ils vont occuper notre notaire comment ils vont occuper notre territoire comment ils vont s'installer chez nous nous sommes la distraction pour ces gens là ce qui reste comme lutte c'est la bataille des réseaux sociaux youtube vous avez compris même même l'officiel à l'avait dit c'est là je vais publier la vidéo de cet officier ouanais de cet officier ouanais pour ceux qui n'ont jamais pris connaissance de cette vidéo comme ça vous allez vous informer alors donc pour ces gens là ce qui reste c'est la bataille des réseaux sociaux pour ces gens là ce qui reste comme lutte c'est la bataille des réseaux sociaux youtube la vidéo est là je vais publier la vidéo sur mon mur ceux qui veulent télécharger la vidéo vous allez télécharger vous même vous allez lire vous allez entendre vous allez comprendre les messages de cet officier ouanais ce qu'il disait alors chers compatriotes voilà il nous va l'aller à l'observer nous j'ai fait lecture du message de l'officier officiel à l'hissé d'un message pour peu près au cas mais en même temps quand je regarde les photos comme ça quand je vois ce genre d'image regardez quand je vois ce genre d'image ça fait mal ça fait mal de voir ça à la souffrance la pauvreté oui effectivement mais il ya une ménoire il ya une ménoire bien sûr qu'il ya une ménoire il ya une ménoire je l'avais expliqué qu'un damai a été reçu à plusieurs reprises ici par macron après il ya vu ça ce qui est arrivé la force est derrière sur ce problème là lui a une ménoire qu'est ce que nous allons devenir surtout pour nos enfants qu'est ce qu'ils vont devenir nos petits enfants c'est un peu plus problématique ma camara belle et aux nouvelles de la guerre hier je n'ai parlé il ya des conflits aujourd'hui qui sont là l'inde le pakistan conflit du cachemire le japon et la chine conflit des îlots on peut aller encore plus loin des conflits un peu partout dans l'amérique latine l'angleterre et la bolivie non comme plutôt l'argentine et la bolivie autres conflit encore l'angleterre et l'argentine la guerre de malhuile la guerre de malhuile la guerre de malhuile et pourtant lille appartient bel et bien aux argentins l'île de malhuile appartient bel et bien aux argentins mais les anglais sont accaparés de l'île l'île de malhuile conflit guerre entre l'angleterre et l'argentine ma camara belle et pourtant l'angleterre c'est là l'angleterre ce côté là mais malhuile c'est à côté de l'argentine mais eux ils ont dit que ça leur appartenait et quand les argentins n'étaient pas d'accord conflit et ça avait fini par des affrontements ma camara belle du côté du zimbabwe avec le grand bob robert mondiale et j'ai toujours expliqué ce fameux conflit des terres des agriculteurs noirs les fermiers noirs et les fermiers blancs ma camara belle et binot tous les pays au mal à yébi je peux me tromper mais à ma connaissance le premier pays au mal à yébi battait qu'il m'a belle et pas y'a ma paire battait qu'il m'a belle amourée paire paire c'est non c'est mon pays c'est notre pays d'autant plus du coup bon qu'est-ce qu'il m'a belle et voyant aux vannes et vous inviter un peu qui a commis des crimes des atrocités et vous continuez encore de commettre des atrocités en rdc un pays frère un pays frère ils continuent pas à commettre des atrocités ou maintenant pour le courage de dire qui s'était dit que les déplacés sont confus là bas une étude qui repartent là bas donc on peut dire pas plus là bas la france va les aider là où ils se trouvent maintenant la france va les aider dans sa série de repartir là bas donc ma peau disait à qui c'est qu'il dit maintenant que les loyers ont occupé là bas il faut mettre en l'essai au roi des là où ils ont pris les guerres là ils ont massacré des gens et pourtant là où occupe les quelques eaux itouris itouris et d'autres localités là ils ont massacré des familles même des bébés c'est ce qu'ils ont fait les loyers le m23 le m23 une branche armée de port cadamé ils ont tué ils ont massacré ils ont dessiné les familles pour récupérer les terres installés les familles rouennaises qui arrivent avec leurs vaches où vous suivez l'actualité ou vous ne suivez pas l'actualité mais peinant exemple ce qui se passe ailleurs ce qui se passe chez les autres nous avons vu ça du côté de bouddhème oui le bouddhème il ya l'autre là encore il bénit du côté de béni nous avons vu les m23 une fois qu'ils ont fait le sale bourreau c'est la nuit ils rentraient avec des machettes ils coupaient les petits enfants machettes ils ont massacré les populations une fois ils ont commis des massacres après ce qui est arrivé c'est quoi c'est les rois des qui arrivent avec leurs vaches c'est le rendez-vous arrivé avec leurs vaches qui ont pris possession de ces villages là où ils ont eu à massacrer nos frères nous sommes la rdc et les familles étaient obligés de fuir et m'a pas dire à qui c'était dit que les déplacer là la france a leur donné de l'aide qui peuvent donc ils peuvent rester là bas là ils sont là maintenant il est utile de retourner là bas on va leur donner de l'aide et j'avais apprécié le courage de tisser qui dit dit à emmanuel macron non on va les aider oui mais à retourner aussi dans leur village là d'où ils viennent là où ils ont ils ont toujours vécu ils doivent retourner là bas mais pour macron c'était du style que là où le rois des se trouvent maintenant c'est bon donc c'est qu'elle appartient maintenant aux rois mais les déplacer là ils doivent nous maintenant retourner là bas mais on va leur donner de l'aide là où il se trouve là on va leur aider vous voyez le discours et vous pensez que ces personnes vont arriver chez nous et ils vont aussi être là comme si de rien n'était tranquillement mais la vidéo je voulais passer la vidéo de l'autorité de la rdc je voulais passer vous êtes où les congolais les congolais sont ou en tout point que je vais évoquer mais du côté lignard là où ça tu vas bien à raconter l'équipe ce n'est quand même qu'une personne ne parle personne ne prend la parole peut vous trouver suivez ceci c'est très important écoutez bien c'est parti voilà pourquoi il gouverne l'écouté encore l'écouté l'écouté il gouverne le rwanda de telle façon que l'opposition ne puisse pas s'y exprimer et qu'une compétition politique véritable entre lui et ses rivaux et ses concurrents ne soit pas possible autrement dit pour gouverner le rwanda caramé a besoin de la guerre permanente il a besoin de la guerre à l'intérieur bien sûr pour empêcher que une opposition soutenue par la majorité démographique où tout revient au pouvoir et bien sûr il a besoin d'un ennemi extérieur il a besoin d'accuser en permanence le congo de vouloir le déstabiliser afin de justifier sa prédation obsédée, obsessionnelle sur les ressources du coco il en a besoin voilà la vérité sur le régime de Paul Kagame c'est un régime qui par un côté brille par la qualité de son management intérieur de la chose politique, économique, sociale ok mais c'est un régime monstrueux envers ses opposants et monstrueux envers son grand voisin congolais qu'il a décidé par tous les moyens d'exploiter et de soumettre perd son âme l'une des victimes du régime de Kagame Laurent Désiré Kabila disait le petit rwanda ne peut quand même pas vouloir avaler le grand congo oh c'est cela le problème le problème de Kagame c'est qu'il n'a jamais cessé de rêver d'avaler le grand congo bon je voulais commencer par préciser ces choses là c'est un devoir d'honnêteté intellectuelle, morale pour les millions de congolais massacrés depuis plusieurs décennies pour les femmes congolaises par millions violées pour les enfants nés de ces unions la Tchina nous pose la question de la part chouala au fait donc vous avez aussi oublié l'humiliation de la femme en RDC les viols systématiques des femmes en RDC vous avez aussi oublié ça les femmes ont été violées beaucoup de femmes ont été violées et dans ces viols là il y a eu beaucoup de naissances il y a un autre reportage que j'avais suivi il y a un centre où on s'occupait de ces femmes violées avec leurs enfants et ça vous avez oublié et vous, vous allez recevoir des gens comme ça dans votre pays et vous, vous venez la terre à des gens comme ça vous venez la terre à des gens comme ça qui ont tué nos frères, nos sœurs de la RDC vous savez entre frères on peut avoir des divergences mais il reste un frère nous avec nos frères de la RDC on peut avoir des contratoires et les divergences oui c'est tout à fait normal mais il y a des teke là-bas il y a des teke chez nous il y a des vingt- единés il y a des vingt-vingtons chez nous il y a des vingt-vingtons là-bas il y a des vingt-vingtons là-bas il y a des vingt-vingts chez nous il y a des veille y a qu'un chez nous alors des gens qui ont commis des crimes et nous avons choisi nous congolais c'est pas le peuple mais délication de vendre la terre des congolais au roi des tous ils vont encore imposer à leur mère il fallait que j'explique qu'il n'ya pas aujourd'hui quelque chose qu'on doit appeler une crise inter congolaise intra congolaise non non il y a une crise sécuritaire mais de l'agression rwandaise et ougandaise contre le pogo écrivez ça c'est qu'il s'agit de réfléchir à la solution à apporter à cette crise apparaît un individu qui pourtant prétendu depuis 2007 que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire sarkozy qui nous dit on avait été nommé aux représentants de la république française au qatar et au moyen orient cet individu dans son avion traverse la méditerranée entre en afrique atterrit à kinshasa en république démocratique du congo et prétend venir apporter son expertise en matière de médiation entre la république démocratique du congo et le rwanda cet individu c'est nicolas sarkozy voilà chers compatriotes alors un message je suis pas dans les polémiques j'ai pas cité le nom mais quand vous venez écrire pour dire que nous qui défendons le congo ainsi que le peuple congolais vous nous traitez nous désirons pas vraiment le mot sous le mot la xénophobie être xénophobes par rapport à nous disons que ce qui est vrai c'est un peu plus problématique un peu plus problématique alors c'est nous qui avons demandé au roi né au roi né de l'avoir autant d'enfants de faire autant d'enfants le monsieur là l'officier là c'est content je crois que c'est dans un truc j'avais quand j'en regardé ça parce que c'est un peu non il a déjà c'est pas combien d'enfants le professeur d'un si il a parlé aussi de la démographie du rwanda alors si pas qu'un paquet qu'on a est-ce qu'il y avait fort avec si pas de tellement paquet d'un a besoin va tout est-ce que bête dans la barre qu'on a bout de balle paquet est-ce qu'il y avait pas pour les enfants d'avoir le roi né au 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 roi et qu'on les cas la colère et qu'on a gagné au salon d'un bia au lycain voilà ça dit que c'est plus qui montaient en mab et plus qui montait en revêt mais ce qui est quand même bizarre ce qui est curieux bonjour l'eau maté battant un besoin vataille car on votait bateau va son vataille comme côté à mab et beau faut le matin au mot côté bovins du suis bon velip et ça suit bozo l'hôpital quand mon côté ou est un mappé et à convoi la pique bozo l'hôpital comme donc finalement bozaba congolais ou bozaba congolais t dans la caméra et ma caméra congolais biloté à l'eau donc il ya billet beaucoup l'eau à la maman il n'y beaucoup qu'il est dans un moment même côté car la belle au canine nouveau s'assoit qu'ils m'appellent et à pombo bocadier minopo oui effectivement on a le goût la terre est sacrée la terre est sacrée la terre et s'attaque vous rigoler c'est abdos qui avait chanté une chanson mais ce qu'il avait chanté là c'est vrai je dis vous vous rigolez c'est à brazzaville un papa ce que je dis même ses enfants sont ici en france voilà ce sont au pays le papa là dans le quartier avant de mourir de son vivant il disait toujours que cette parce est là c'est pour mes enfants il disait ça aux membres de sa famille que c'est passé là c'est la parcelle de mes enfants il le disait d'une jour je veux mourir moi je c'est ici que je venais voir mes enfants donc il disait sa famille ne touchait pas à cette parcelle à chers compatriotes plusieurs années se sont écoulées le monsieur après son décès qu'est ce que la famille va faire la famille va venir récupérer cette parce est là par la force à chers compatriotes c'est pas que on avait été parti chercher les gens pour venir les chasser là non non la famille était venue s'installer là-bas même pas une année eux mêmes ils avaient pris les bagages qu'ils étaient partis j'avais dit aux enfants venez vous venez reprendre votre parcelle venez reprendre votre parcelle ça c'est quelque chose qu'on avait vu le papa là de son vivant il le disait nuit et jour ici c'est pour des enfants le jour je ne serai plus en vie c'est ici que je venais voir les enfants personne ne pourra vendre cette parcelle là les enfants si n'ont jamais vendu les enfants n'ont jamais vendu cette parcelle a toujours là mais la famille après plusieurs années les familles c'est qu'ils ont été arrêtés ils avaient chassé les enfants ils avaient pu cette parcelle mais même pas une année même pas une année deux mêmes avaient pris les bagages ils étaient partis ah oui c'est pour vous dire il faut croire à la force des esprits donc noter notre terre c'est la terre de nos aïeux les rois n'y vont arriver écoutez moi très attentivement les rois n'y vont arriver ils vont même casser nos tombeaux les cimetières vont casser ils n'ont pas de lien avec ces cimetières là ils vont casser nos cimetières pour construire des maisons ils ne vont rien respecter ils n'ont pas de lien avec les morts or nous on vit avec les morts je dis bien chez nous les morts ne sont pas morts les morts ne sont pas morts et on vit avec nos morts on vit avec nos esprits on vit avec nos esprits moi qui vous parle je suis un témoin vivant je sais de quoi je parle je suis un témoin vivant ah oui parfois tu vois un homme de ta famille donc tu étais proche proche tu le vois encore apparaître comme ça comme si tu regardais la télé dans ton sommet ah oui les morts ne sont pas morts donc je crois que cette expérience là nous sommes nombreux à avoir vécu ce genre d'expérience nous continuons encore à vivre ce genre d'expérience nous sommes nombreux ou dans ton sommet tu vois apparaître ton père ou ta mère ou ton oncle ou quelqu'un qui te proche avec toi tu le vois apparaître comme ça un témoignage comme ça bon nombre de gens vont se rappeler il y a un parisien qui était ici un ami d'enfance à moi un ami d'enfance il s'appelait laurent laurent il était décédé à brazzaville laurent et vivait ici en france son père décédé à brazzaville mon ami d'enfance avec lui c'était mon ami d'enfance laurent roulant parfois pour se moquer nous on disait roland laurent on était souvent ensemble laurent il vivait ici en france son père décédé à brazzaville il était parti pour aller enterrer son père il était parti à brazzaville pendant l'enterrement le jour de l'enterrement au retour il va faire un accident vers le dur quelque chose comme ça au retour de l'enterrement de son père il va faire un accident il va trouver la mort sur place laurent je dis bien paix à son âme c'était un ami d'enfance paix à son âme mort à brazzaville lui qui était parti en tirer son père et il avait trouvé la mort à brazzaville par un accident les années étaient écoulées il vivait ici en france laurent les années s'étaient écoulées des années une fois dans mon sommeil dans mon rêve je vois quelqu'un apparaître comme ça je le dis devant dieu de mon sommet voir quelqu'un apparaître comme ça comme comme il m'appelait mon cher le roi dit mon cher monsieur laurent à mon chef comme je suis venu te voir mais comment mais les enfants ils me demandent ses enfants à lui mais les enfants moi dans le dans le sommet donc dans le reste je les réponds je lui dis mais les enfants je ne sais pas mais les enfants les enfants vont voir les enfants mais j'ai dit mais moi je lui dis mais là ta femme avait déménagé d'un ex femme a déménagé donc je ne sais pas là où elle est à les enfants il parlait de ses enfants et donc dans le rêve il m'avait dit quelque chose je vais sortir les noms aujourd'hui il me dit alors il ya des gens que j'avais donné des vêtements que j'avais donné des chaussures chers ils n'ont jamais rendu mes vêtements ils n'ont jamais rendu mes chaussures j'ai dit mais tu aimes tellement effectivement même là tu n'as pas des vêtements mais c'est qui et là il m'avait donné des noms dit à ces personnes là de restituer mes vêtements dit à ces personnes là de rendre mes pères des chaussures dit à ces personnes là et va voir les enfants ça c'est dans le sommeil dans l'ordre dans le rêve plutôt bon dans le sommeil et il m'avait parlé 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 il dit bon on y va je vais te monter là où j'habite il m'avait montré l'endroit inhabité et quand on est arrivé à cet endroit là moi je n'arrivais je n'arrivais plus à passer de l'autre côté par contre lui il avait traversé facilement et il avait fait un signe de la main et moi je n'arrivais plus à le suivre j'étais bloqué je suis resté là où je suis resté sans arriver à l'aide de l'autre côté et lui en passant l'autre côté on a fait son signe de la main et il était parti laurent il habitait ici en france et après je me souviens comme si c'était quelque chose que j'avais vu jamais c'est comme si c'était quelque chose qui veut se passer comme ça comme ça et quand je me suis renseigné effectivement il avait donné des vêtements à ces personnes dont il avait donné le nom il avait donné des vêtements quand j'étais à brasserie elle des pères de chaussures et quand j'avais cherché maintenant à retrouver son ex femme avec les enfants j'avais croisé effectivement et elle avait déménagé je l'avais croisé et je l'avais parlé de ce fameux rêve là elle avait dit avait dit donc oui effectivement parfois je le rêve aussi mais il avait demandé de voir les enfants il faut que je vienne voir les enfants il faut qu'on demande une messe le concert voilà un exemple un témoignage que j'ai voulu faire aujourd'hui me concerne moi même pour mon ami d'enfance et à son âme laurent il habitait ici bonhomme des gens doivent le reconnaître il était parti à brazzaville pour l'entérément de son père il avait trouvé la mort à brazzaville et à son âme laurent un ami d'enfance donc pour dire ceci chers compatriotes les morts ne sont pas morts les morts ne sont pas morts les morts ne sont pas morts les morts sont pas morts donc les rouennais quand ils vont débarquer ils vont prendre donc ils vont débarquer dans nos villages mais les tombeaux le cimetière vont casser le cimetière ils n'ont pas de lien ils n'ont pas de lien alors mais tout est la même bêto qui l'amène au sam n'a pas la bêteté l'amène au bêto qui l'amène au autre chose que je vais évoquer c'est la copatrice je repars en arrière le grand frère Poitipombu ainsi que monsieur Mbukadja à l'époque ils avaient déjà une bonne idée à l'époque à l'époque ils avaient une bonne idée je vais essayer de recontacter le grand Poitipombu pour dire quand même que c'est leur idéal c'est une très bonne idée ce qu'ils avaient eu nous allons voir ce que nous pouvons faire parce qu'on peut pas continuer avec des gens comme ça le grand Poitipombu et monsieur Mbukadja ils avaient déjà une bonne idée depuis longtemps tu as très longtemps de cela ils avaient une autre vision depuis longtemps mais on va essayer de le voir qu'est-ce que nous devons faire je vais essayer de contacter le grand Poitipombu parce que au niveau où nous sommes arrivés si nous ne faisons pas quelque chose nous allons disparaître nous allons disparaître nous allons disparaître nous allons disparaître c'est du jamais vu hein nous allons disparaître nous allons disparaître ici nous allons te voir nous allons disparaître ça nous allons disparaître alors je suis venu au reportage aujourd'hui sur le bouton le bouton pour ceux qui ne connaissent pas le bouton le bouton c'est un petit pays il y a un ron y à l'a-ba le roi du bouton le bouton est situé entre le bouton c'est en asie le bouton est situé entre la chine et l'aile alors le bouton un petit pays alors le roi du bouton pour sa survie la survie de son petit territoire par la peur du chine pour ne pas se faire avaler par la chine le bouton avait signé d'accord avec l'inde pour avoir la protection de l'inde parce que la chine voulait avaler le bouton et pourtant si le bouton pouvait s'allier avec la chine c'est aussi bien mais pourquoi un petit pays comme le bouton où il ya le roi le roi nietz pas question de celle de pouvoir s'allier avec la chine sinon nous allons perdre notre identité c'est ce que le roi du bouton avait dit si on est là à s'allier avec le chine avec la chine plutôt étant donné que la chine sont tellement nombreux les chinois sont nombreux nombreux les chinois vont envahir le bouton et nous allons disparaître non on n'aura plus notre identité nous avons plus existé donc le roi du bouton avait refusé de s'allier avec la chine et pour ne pas se faire annexer par la chine un jour le roi du bouton avait signé des accords avec l'inde pour avoir une protection de l'inde parce que l'inde à la bombe atomique tout comme le pakistan aussi à la bombe atomique nous j'ai toujours dit il faut craindre qu'un jour que le conflit puisse vraiment s'éclater parce que déjà ils sont en conflit pour le problème du cachemire d'hikaboyama belé au baboum de laka regardent les reportages à la frontière de l'inde et le pakistan vous allez voir les manoeuvres militaires dans ces zones là les tensions qu'il ya entre l'inde et le pakistan pour le problème du cachemire et pourtant et pourtant c'est le grand frère et le petit frère parce que le pakistan avant c'était l'inde et quand il ya eu division entre pakistan et l'inde donc le grand frère et le petit frère depuis là il y a des tensions l'inde à la bombe atomique le pakistan aussi à la bombe atomique on ne sait pas juste que ça va de nous on ne le souhaite pas donc c'est pour dire que ma caméra belé dans le niveau de la bombe et la et bisseau la congolais ou la bisseau n'occo la belle abisson au co le peuple pro et n'a pas vendu le peuple congolais n'a pas donné mandat n'a pas donné mandat mandat à sa soumission de vendre noter d'abord quelqu'un qui nous vole quelqu'un qui nous tue quelqu'un qui nous fait souffrir il fait même souffrir les retraités il fait souffrir même nos enfants qui vont à l'école primaire il fait souffrir tout le monde qu'il nous fait souffrir il nous faut l'inuit il nous maltraite et puis notre pays il nous humilie il avait autorisé à sa milice quand jean les femmes congolaises aujourd'hui ce que je veux vous dire dans les commissariats quand une femme est interpellé si on le ramène au commissariat brasilien et les jolies je vous parle de ce qui est vrai les femmes congolaises une fois au commissariat s'est fait pour les sens violer après la colobalème auquel au fond des panneaux auquel au fond des païens n'ont qu'un nouveau fond des païens n'est pas un ami les femmes congolaises sont humiliés la femme congolaise est humiliée au congolaise le viol ordonné par sa soumission à ces miliciens les femmes congolaises sont violées dans les commissariats vous n'avez pas oublié notre petite soeur violée à trahi bas on dirait merveille violée par les miliciens de sa soumission c'est mille c'est qu'il avait placé à la mairie à trahi mais 20 ans il a violé et l'argent qu'il avait 23 millions c'est pas volé aussi par ses miliciens et après on avait assassiné merveille la zone il a dit dit toi ou sens et ces personnes qu'on avait arrêté là les avaient lâché en toutes les libertés autrefois que je vais évoquer pour ne pas que j'oublie est-ce que vous êtes au courant que sa soumission ils vont changer les les la couleur des tenues scolaires en république du congo maintenant on comment la vie ça serait vert blanc blanc vert blanc en haut vers en bas vous êtes au courant qu'ils vont changer maintenant les tenues les tenues sera plus être les couleurs que nous connaissons là maintenant ça va être blanc vert maintenant je pose la question pourquoi vous avez son champ songé pour vous avez pensé maintenant à changer la couleur des tenues scolaires pourquoi 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 sa mission raison pour vous changer tenue et les cordes ont changé à l'eau et aux arasco blanc vert pourquoi est-ce que parce que entre temps les timbambis était venu de rendre visite à sa soumission à holland est ce que c'est ça la raison que par la vision maintenant obligé à connaître à tenir ma timbambis blanc vert et sa question et sa question alors donc quand le congolais je poursuis voilà tout ce qu'il se passe chez nous que battre mon soussou malin n'a qu'on oubati ma camo m'a bouca ou yama beli mais ce qui a boumé à boumé à boumé n'a qu'à Peuple congolais Réfléchissant Sinon Congo Je vous le dis Ils sont en train de regarder Comment nous allons réagir D'où je vous avais pris l'exemple Regardez Quand ils avaient commencé à parler de la vente de notaires Ca faisait un moment Qu'ils avaient déjà commencé à parler de la vente de notaires Et quand ils ont commencé déjà A mettre la pression pour leur demander Qu'on sort ces fameux papiers qu'ils ont signés Rien du tout Et à un moment donné qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils étaient restés tranquilles Et quand là entre temps on n'en parlait plus Là ils sont revenus à la charge Et c'est à Kigali Ouvertement que Kiki a dit Que c'est à quel endroit Ils ont vendu Dans Le Niaï Le Poul La Buenza Quilou Et c'est là qu'ils ont donné Les localités qu'ils ont vendues Alors La question qu'on me pose souvent Pourquoi il n'a pas vendu au nord Pourquoi au nord il n'a pas vendu Pourquoi il n'a pas vendu au nord Pourquoi il a seulement vendu au sud C'est ce que j'ai eu à vous expliquer Cher Pampatrot Parce qu'il avait vendu Et pourtant à Djamala La terre est fertile à Djamala Du côté de Gamboma La terre aussi est fertile du côté de Gamboma Pourquoi il n'a pas vendu au nord Il a seulement vendu au sud Parce qu'au nord S'il avait vendu au nord Du coup il allait se faire des ennemis au nord Donc s'il avait vendu à Gamboma Ceux du Gamboma allaient se lever S'il avait vendu à Djamala Ceux de Djamala allaient se lever A un fondo Ceux d'un fondo allaient se lever Donc du coup Dans ces calculs à lui Comme il a toujours été De opposer le nord et le sud Donc je vends au sud Comme ça au nord Je ne touche pas Et on ne pourra pas m'embêter C'est le sud que je vends Parce que s'il vend au nord Il y aura des gens qui vont se lever au nord Donc il va se faire des ennemis au nord Pour ne pas se faire des ennemis au nord Ils vont au sud Voilà sa stratégie à lui Pour avoir toujours le soutien De nos frères de nos sortes du nord Voilà comment ils voient les choses Et pourtant Du côté de Djamala La terre est fertile Gamboma aussi Un fondo aussi Au Wando aussi Même du côté de Makua Pourquoi seulement avoir vendu au sud Et quand il s'agit des péages Bon nombre de péages C'est dans le sud qu'on trouve beaucoup de péages Et jusque là Il y a des gens qui sont là A soutenir les Nisakimabiyala Les Les Piemabiyala Les Alphonse Silou Les Nisakimabiyala Les Nisakimabiyala Les Nisakimabiyala Tout ce monde là Les maîtres Nisakimabiyala Regardez-moi des gens comme ça Je me pose la question Si vous êtes vraiment Congolais Et que vous aimez le Congo Ainsi que le peuple Congolais Mais comme j'ai toujours dit Vous êtes des ennemis du peuple Vous êtes les ennemis du peuple Parce que si vraiment vous aimez ce pays là Que vous avez la moue de ce pays là Je pense que Boni-ga-go-téléma Bada-kala Bola-yak-kolo-ba Bada-kala Mais Awa Et loko-la-suka La terre est sacrée La terre est sacrée Et loko-la-sukka Bah t'es-ti-ma-beli On est combien à réagir Toza bo-ni-tozono Bah pourtant Yama-beli Yama-beli Par des gens qui n'ont jamais été voté par le peuple congolais par des gens qui sont arrivés que par la force au pouvoir par des gens qui nous sommes des voleurs des assassins des criminels des barbares preuve année que le jeune a dénoncé qui apparaît sur le passeport bataille vous pouvez imaginer qu'ils pouvaient imaginer vous pouvez imaginer si nous autres là nous sommes mais nous autres avec nous autres aïe 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 a nous autres là mais nous autres là c'est il faut même pas nous autres là déjà nous autres là parce qu'ils nous soutiennent on nous avait déjà dit monsieur ni tout ne t'hazarde pas d'aller même au rdc ne t'hazarde pas d'aller même au cameroun ne t'hazarde pas d'aller au gabon ne t'hazarde pas d'aller même au bénin soutenir au togo chez son petit ayat débat ne t'hazarde pas on va t'arrêter là bas on va te transférer à mazareille qui pouvait imaginer regardez regardez qui pouvait imaginer que de telles choses peuvent se passer chez nous dans notre pays qui pouvait imaginer les achats qui sont là voilà regardez oh 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 qui pouvait imaginer de telles choses dans notre pays qui pouvait imaginer en tout point que je l'ai évoqué écoutez moi très attentif moi chers compatriotes ils m'ont dit de vous tenir informé peu plus je vous en parle c'est à peu près que ça se passe mais à brazil aussi que c'est sûr que ça se passe est-ce que vous êtes au courant que chez nous dans notre pays qu'il ya des restaurants qui vendent la chaîne humaine d'un ouvrier un ou bien est-ce que vous êtes au courant que chez nous dans l'autre pays en repli du congo il ya des restaurants qui vendent l'âge de la chaîne humaine on vend de la chaîne humaine dans certaines restaurants à pointe noire qu'on va à la ville de la chaîne humaine voyons car vous déjà oui ou non ils vendent la chaîne humaine dans l'autre pays il ya des restaurateurs je dis bien il ya des restaurateurs qui sont complices et les habitués les abonnés quand ils arrivent ils ont des cordes des cordes n'a moque à la biseau par l'estomac comment c'est comme signer un bateau balle l'ambition humaine bateau la veille et qu'on y avait un raccord de balle raconte de mango le restaurateur il sait que c'est la chaîne humaine qui va manger et le restaurateur connaissent leurs clients les habitués de ceux qui mangent la chaire humaine à brazzaville tout comme à patroie ah c'est connu à les restaurants ne sont non aurélie assez vrai les restants ne s'en cache plus et ben moi c'est l'information qui m'a été donné par un congolais qui est soucieux de l'état de notre pays dit monsieur ni tout faut en parler à pointe noire tout comme à brazzaville mais oui il vit à pointe noire il dit à pointe noire il ya des restaurants qui font de la chaire humaine et les clients ils arrivent ils connaissent ils savent ils ont des cordes on va nous servir de la chaire humaine bottes à la ce qu'on bocca niveau au commissime boca congo niveau au commissime boca congo vous mangez de la chaire humaine il ya des restaurants à brazzaville tout comme à pointe noire où on mange de la chaire humaine et ça c'est les restaurateurs qui sont en étoile collaboration avec nos pouvoirs de sassou de saut avec le plus les 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 dignitaires de ce pouvoir et vous trouvez cela normal en fond de la chaire humaine dans les restaurants à brazzaville mais pour ça sous le saut c'est pas étonnant c'est pas parce que quand nous disons certaines choses que battre mon amour mais attendez mais pour ça sous le son c'est qu'ils mangent ça excusez moi je pense excusez moi je pense mais et d'abord bon moment il faut qu'on est commune quand t'es quand même si un bateau mais qu'on est à sa soutenir attendez vous pensez que excusez moi de le dire comme ça les testicules et les idées de pierre honga vous croyez qu'il avait fait qu'est ce qu'il avait fait avec mais il n'y a pas que lui je vais vous révéler quelque chose que ça soit peut-être peut-être qu'il pense que nous on le sait pas mon seigneur barthélemy battant tout tu l'avais fait par une ordine je dis bien écoutez je suis là que les hommes d'église de brazzaville qui me disent le contraire sur le corps de mon seigneur battant tout tu avais fait quoi dénissation des sauts je vais pas aussi couper les parties intimes mon seigneur barthélemy battant tout que les gens de l'église catholique viennent me contredire je dis bien le corps de ce même battant tout tu en avais fait quoi de ce corps là mais ici en france moi je sais de ce que tu avais fait du corps de bernard corréla du corps de bernard corréla ici en france là avant la mort de bernard corréla tu étais là tu étais ici en visite privée tu étais là du bernard corréla allait se soigner dans ce fameux clinique où toi tu es propriétaire où toi tu es propriétaire comme tu connais pas mal de médecins donc la santé de bernard corréla était contrôlée mais le décès de bernard corréla quand il était décédé on t'avait prévenu c'est toi la première personne qu'on avait prévenu tu t'étais rendu là bas avec jean dominico kenba et avec un vieux tu étais avec toi j'étais un homme de toi pour aller voir le corps de bernard corréla mais on sait bien dans le cadre mystique c'était pour récupérer certaines choses sur le corps de bernard corréla ça peut-être bon nombre de gens ne le savent pas le corps de bernard corréla mais au sac à la langue c'est pas pour rien comme un bon moment il a mon gros bon moment il a avait dit à sa femme heureusement cette forme c'est peut-être qu'elle n'est pas qu'on laisse peut-être rentrer dans le jeu mais cette femme là elle avait respecté les paroles de mon bon moment il a que mon corps doit être restitué d'objets partie de la famille c'est pour cela que nous avons bien qu'il a habité du côté de fausses il avait été rentré ici je crois que j'ai côté de fausses là-bas aussi suivi des fausses les protestants aussi oui s'entendait de mouiller les protestants aussi oui bonheur les gens sont en train de mourir les gens de crise les protestants dit pareil il est en train de faire voyager bon nombre de gens allez-y un criminel comme ça un criminel comme ça alors chers compatriotes j'espère que depuis le temps que nous faisons les vidéos nous faisons les vidéos et jusque là je crois qu'au niveau où nous sommes arrivés j'espère que vous des gens de mauvaise foi qui pensaient que la lutte c'était pour venir faire leur cinéma leur numéro pour se faire voir où certaines personnes se prenaient pour des stars ou se prennent encore pour des stars j'espère qu'aujourd'hui là où nous sommes arrivés comme je vous ai toujours dit plus que nous allons avancer plus que les masques vont tomber et j'espère qu'au niveau où nous sommes arrivés vous avez quand même pu comprendre ceux là vraiment qui sont pour le pays qui se battent pour le pays qui ont l'amour du pays qui ont l'amour du peuple congrès j'espère aujourd'hui de dire comprendre de dire comprendre c'est important de le rappeler chers compatriotes c'est important de le dire parce que si vous ne faites pas attention un jour il y aura des gens qui vont s'approprier votre histoire il y aura des gens qui vont s'approprier votre histoire qui veulent vous faire comprendre que eux ils s'étaient battus ils avaient fait ça ils avaient fait ça ils avaient fait ceci c'est important de le dire regardez la vente de nos terres quelque chose de plus grave la terre est sacrée comment les gens réagissent les autres quand ils font les vidéos c'est une personne qui parle d'une chose mais c'est là ils indexent pas ça sous parfois tatamukonji oh monsieur le président d'abord il est tatamukonji est-ce qu'il est monsieur le président il n'est pas président nous tous nous le savons pourquoi l'appeler président pourquoi dire tatamukonji de quoi il est tatamukonji pourquoi appeler ces ministres la ministre qui ne sont pas des ministres qui ne sont que des accompagnateurs de la famille de sa soumission des gens que sa soumission avait pris pour l'accompagner vous allez manger vous allez fermer vos bouches c'est tout à quel point claudia avait giflé clément mouamba jusqu'aujourd'hui connaît la personne ne peut pas parler devant claudia aucun des ministres on a ne peut parler devant claudia elle est très impoli si vous ne savez pas alors maintenant dites moi quel gouvernement nous parle quel premier ministre nous parle qu'on n'a pas le droit pour s'il n'est pas premier ministre c'est là que un travailleur un policier à ce moment même c'est un policier de sa soumission qu'on n'a pas posé n'était pas un policier un policier de sa soumission ah oui chaque compétence j'ai dit bien je pose bien le mot qu'on n'a pas posé n'est tout un policier de sa soumission c'est un policier il n'est pas premier ministre ils savent même pas ils sont même pas au courant des accords signés convient nous publier les apports convient nous publier tout ça qu'on puisse en voir les accords qui sont même pas au courant ils savent même pas personne n'est au courant on signe les accords ou les accords aussi personne n'est au courant et les accords militaires la vente de nos terres ce que le peuple qu'on n'a pas voulu n'a pas souhaité la vente de nos terres la terre qui est sacrée et les congrès sont totalement ailleurs les congrès dans l'ambiance les congrès ne disent rien mais s'ils voulaient vous ne vous levez pas si vous ne prenez pas conscience si vous ne nous battons pas vous allez le regretter et vous le regretterez très amèrement de quelle chance vous êtes en train de nous parler parce que nous sommes ici en france bon je parle de la force parce que nous sommes ici vous n'êtes pas en train de voir ce qui se passe vous n'êtes pas en train de voir ce qui se passe en france vous pensez que les mesures prises par les autorités nigériennes concernant la france où les autorités bourguinabé tout comme les autorités maliennes ça va avoir des répercussions ici en france il y aura des répercussions ici en france plus tard alors de quels sont souvent par ici ok d'accord mais ici quand ça va vraiment bien chauffé quand ça va vraiment bien chauffé c'est là vous allez comprendre et vous donnez raison vous allez dire monsieur ni tout l'avait dit vous allez rien comprendre vous allez voir comment ça va ça va arriver toutes les façons la décadence de la france ça a été vu depuis longtemps ça a été dit depuis longtemps il n'y a pas à se documenté il n'y a qu'à s'informer vous allez comprendre la décadence je l'avais dit hier je le redis encore si la france avait mieux gérer les 14 états francophones si la france avait bien gérer relationnellement je crois que on n'allait pas en arriver là on n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre n'allait pas voir des tensions sont en train de voir ce n'est qu'un début le pire va arriver pour l'instant l'afrique centrale peut-être qu'ils pensent que l'afrique centrale ne va rien faire mais quand l'afrique centrale ça va c'est s'allumer ça va vraiment s'allumer et ça va faire mal et très mal maintenant aujourd'hui tout le monde est bien elle est formée et bien conscience que ce ne sont que les petits préfets comme je l'ai toujours dit les paul biens la famille bongo les sassou ne sont que des petits préfets aux soldes de la france dans ce sens des travailleurs de la france au profit de la france écoutez même les propos de watara j'ai failli tomber par terre watara il a dit même sur le jeune afrique il ne doit rien à personne sauf à la france quelqu'un qui parle comme ça quelqu'un qui raisonne comme ça quelqu'un qui dit comme ça vous pensez que celui là il est pour l'afrique alors peuple congolais donc pour le macabou est un immobilier pour l'offre de la rdc mais la zone vanabiso il est grand temps que nous puissons dire que non aux écoles et gati regardez à quel point regardez je vous avez montré ça regardez à comme on l'est le sable de mer plus à pointe noire par des chinois sa part en chine le sable de mer je vous avais dit qu'il ya un congolais courageux qui avait plus le courage de filmer grand frère grand frère ni tout on a fini mon affichement et a fait ça des vidéos grand frère mais c'est même si mon à ou mes avais une qui va gérer les événements grand frère parce qu'il n'y a pas c'est sable de mer bas chinois d'un bac à sable de bain mais qui sa sable de mer ben mais qui sa sable même sable de mer qu'elle connaît la chine donc magique l'arbre à sa direction chine n'a avion cardio cargo il ya pas chinois donc ça c'était ça même sable il ya la mer sable de la mer et le qu'on m'a intégralement chinois et des points de la chine donc un vieux chinois de plus à quoi coup la plus basse à kina grand frère n'a pas qu'à risque de filmer mais l'affichement des vidéos comme ça nous dénoncé à regarder ses compatriotes c'est dans votre pays sable de mer des cas regardez les sacs sont là on charge les sacs le sable de mer à pointe noire pourquoi sa part en chine donc il s'y met discrètement regardé ça c'est à pointe noire battait quand même sable de mer et paire à chinois il ya besoin d'énergie ça c'est à pointe noire ça c'est à point au il va ça qu'il ya une poignée la chine mental de rousse même sable de mer va tk le dame sable de mer va tk et par la chinoise donc là il dépose à l'a allait évoquer le coup d'un machine à bâtir la salle et congresso la voile pour lui travailler là-bas c'est un point de loi voilà plusieurs sacs sable d'un mot à 5 ans la moitié de la chine chargé dans les avions car vous regardez plusieurs sacs de sable de mer et ça va en chine regardez regardez plusieurs sacs voilà bon ce qu'on battait à bouillir bon le vip et sa copine vous a battu bon le vip et sa copa de l'annonce à bino va déchirer la kala boki ma boki ma boki ma naïbis à bino boyac ou contre dire n'aï n'ava pas bon à la louvaca boyac ou contre dire n'aï boki ma j'ai pas dit au bino mosa n'est ni bino que pino vous a maillé bota nga que bino et au bas à la minute vous êtes les défenseurs de ce de ce pouvoir là de ce dictateur de cet assassinat je vous ai toujours invité je ai toujours lancé des défis veilleux me contredire parce que moi mes vidéos je parle avec des preuves d'arrivée comme au solo n'a consacré la bataille au bote et d'un mot qui m'a alors vos amis jiby les assassinats vous ex vous soutenez un criminel vous soutenez un pouvoir et qui m'a appelé alors dites moi vous soutenez ça sous le saut vous visez de ce régime là le colomac et qui m'a appelé le qu'on a appelé à congo maintenant dites moi vous vous sentez comme c'est quand même bizarre la terre qu'on a vendu au rwanda c'est pas votre père à vous vous n'êtes pas des congolais et pourquoi vous ne réagissez pas nous on aimerait connaître votre position nous on aimerait connaître vos sentiments suite à la vente de nos terres au rwandais bon le bini bon le bini bosa wapi ne m'a pas baissé bien puisque les pensées sont plus bon-sangé solanée bon-sangé solanée bon-sangé solanée parce que les pensées sont plus bon-sangé solanée ils ne peuvent pas donner à absolument bon-sangé solanée bon-sangé solanée bien sûr que vous avez construit un vrai vérité bon sang à sony voilà la patate s'il n'y a pas besoin d'un maoua bâti qui m'a belé à moka bâti qui m'a belé à congo si comme ça wapi voyant de coloba oh a dit dominique de hoyo bon moi dit dominique de hoyo et quoi il a valé sa langue bangon n'yoskiwa la propagandise boza wapi m'a belé à moka m'a belé à congo yamonde m'a zaka wana toujours amakabu zoma awa soukito nomi kakana sore ya congolese salabiso video motakala hey mama bon ma na su koumala mokaka wa mille vues 2000 3000 vues 4000 5000 wana su koumala congrey mounoune saoza wana a king daga montakala wana king daga moutakala eh vis-fils mou mou takali in vek de mes fils mou yao vek a pekannit moula kim vene jo la lala lala tout le monde tout le connecté allez envoyez moi ça au état de ma caméra béli ma caméra béli mais en afrique du sud le sud afrique sont battus par avoir vous savez que l'afrique du sud a été colonisée par la france aussi l'afrique du sud a été colonisée par il ya eu les hollandais les français les britanniques aussi mais ils se livraient la guerre pour contrôler cela la martinique et la guadeloupe vous connaissez l'histoire de la martinique et la guadeloupe la martinique et la guadeloupe c'était les îles qui appartenait aux britanniques la martinique et la guadeloupe appartenait aux britanniques la france et l'angleterre c'était livré bataille pour avoir ces îles là les français s'étaient battus avec les anglais âge et pourtant il m'appelait ou à la guerre entre l'angleterre et la france pour l'aujourd'hui pour l'aujourd'hui martinique et guadeloupe parce que militairement parlant c'est la martinique les états unis et là bas de la guadeloupe l'autre côté de la guyane aussi ça donne position vers l'amérique latine parce que du côté de la guyane il ya suriname la guyana brésil et de l'autre côté donc c'était des points stratégiques il fallait avoir position c'est comme du côté de madagascar les français voulaient avoir madagascar pour avoir pied sur l'océan indien du côté de madagascar et à la réunion de l'autre côté mais quand on regarde bien est-ce que la réunion ça pouvait partenir à la france réellement est-ce que la réunion pouvait partenir à la france la réunion ils avaient quand on regarde par exemple wallis et futuna ou saint pierre et micro c'est loin là on remonte vers l'australie là bas et ça doit appartenir à la france pas du tout même la polynésie la polynésie française la polynésie ça pouvait partenir à la france à nous dont ma camo mabelle et binomabelle n'a moca congo mabelle ont été qui et vous inviter les gens comme ça qui qui continue à commettre des crimes en rdc chez nos frères ou en rdc il ya beaucoup d'enfants issus de viols des rouennais donc dans leur stratégie tagamé avait ordonné à sa milice de violer les femmes conglaises pour que ces femmes-là puissent avoir des enfants issus de ce viol-là il ya beaucoup d'enfants issus de ce viol-là que les femmes conglaises les femmes de l'indicé ont été violées par les rouennais il ya beaucoup d'enfants qui sont nés de ce viol-là et ce que je dis n'est que vérité oui big front nous zolo c'est bien je suis content pour toi mon frère ça m'a fait rigoler c'est bien merci dieu a fait glace ça ça me fait plaisir oui tu étais parti c'est bien dit fort le zolo j'avais fait glace tu as vu pu prendre ton avion mon frère ça c'est bien que je te garde alors donc aujourd'hui bah tu vois où la boulot la mabire bisou mabérite n'était pas ce que chers compatriotes donc l'idée n'y nous on la bat bete que son avocat vrai avocat bete qui est exposé maman ou yaï ma si mouké la rondevou mba c'est no boulou yaï mké la rondevou na avocat après la manière de savoir sa boutique mké abyss ben donc vous avrez avocat avocat les rangs de presse à des vies des vies là n'attendait l'attention des choses à ça on n'a pas tout à fait tout ça va être vite pour dire qu'on n'est pas d'accord on va pas en rester là une fois qu'on va construire le dossier là vous déposé au tribunal même la bêta buxelles et le même dossier aussi sera acheminé aux nations unies pour dire que nous sommes pas d'accord le peuple qu'on n'est pas d'accord il n'y avait pas eu de référendum c'est pas voulu par le peuple qu'on est la vente de nos terres voilà les idées que j'ai eu j'ai déjà eu à contacter l'avocat il m'a dit rappelle moi donc demain donc aujourd'hui nous avons abordé cette partie c'est faisable il ya la faisabilité dans ça pour saisir le tribunal c'est faisable donc si tout va bien nous allons constituer le dossier je vous tiendrai informé pas à pas en fonction de la démarche que nous allons entreprendre comment nous allons faire ce que nous allons faire si on trouve un avocat d'un autre avocat qui ne va pas être congolais aussi qu'on a prévu et la facture sera donnée on va vous la présenter la facture comme ça au moins on aurait fait quelque chose donc au moment venu à la chute de sa soumission à la chute de son régime nous allons dire aux lois n'est que nous n'étions pas d'accord et nous allons dire aux nations unies parce que ce qu'on vous ne savait pas chez combat force à la chute de sa sou même quand on va revenir auprès des lois n'est pas écouté nous n'avons pas vendu la terre donc il est hors de question c'est ça quand ils pourront dire mais l'état c'est une continuité l'état c'est une continuité donc ça veut dire que vous devez accepter cela et entre temps leur pays d'origine ils vont les soutenir comme j'ai toujours dit et autre chose ils vont essayer d'avoir le l'appui des nations unies ou des pays occidentaux par exemple le cas de la france qui va dire mais ils sont déjà sur votre territoire il ya des lois n'est qu'ils sont nés là bas qui sont vêtises donc ils doivent rester là bas donc du coup voilà ce que nous allons vivre mais entre temps quand ils pompent les enfants ils pompent pour les enfants ça pompe les enfants et c'est ce que disait le professeur niamsi démographiquement démographiquement ça va être compliqué pour nous aussi je vous repasse la partie là quand tu commis la soukhan écoutez bien que le combo cède son territoire à la population rwandaise c'est clair ou pas puisqu'il n'y a pas assez de place pour les rwandais au rwanda et que le congo est immense donc il ya assez de place au congo il faut que les rwandais traversent la frontière et s'installe au congo mais qu'est ce que fait le m23 que fait le m23 n'est ce pas une armée rwandais qui a traversé la frontière pour chasser les congolais pour dégager de l'espace au congo pour que les rwandais s'y installent c'est ça je recommence la question parce que sarkozy en vous parlez vous faites comme s'il vous a pas dit ce que vous voyez le m23 ne sens pas des rwandais qui ont traversé la frontière pour chasser les congolais afin d'installer à la place des congolais excuse moi le net plus ultra je viens de lire ta question là l'avocat l'avocat oui l'avocat est congolais mais par contre l'avocat titulaire ne sera pas le congolais oui ça dit qu'il y aura deux avocats mais l'avocat titulaire ne sera pas congolais mais celui que j'ai pris contact il est congolais il est congolais il n'est pas au barreau de paris il est ailleurs mais c'est pas lui qui vous sera le titulaire de ce dossier là celui qui sera le titulaire de ce dossier là c'est un avocat qui ne sera pas congolais voilà j'ai répondu à ta question elle est plus utile écoutez j'espère que vous avez suivi attentivement la discussion publique entre le président qui c'est que dit le président macro et l'année la croix a dit que la france enverrait de l'aide humanitaire pour les populations congolaises déplacées de guerre les déplacés de l'intérieur qui ont quitté les régions envahies par le m23 emmanuel macron a proposé une aide humanitaire pour ces déplacés et tu sais quand il a fait une remarque il s'agit pas d'aider les déplacés mais il faut les aider à rentrer chez eux macron qui est le patron de sarkozy puisque sarkozy est un diplomate de macron il a été nommé comme tel depuis 2017 si je m'abuse macron dit que l'aide française consiste à aider les congolaises déplacés à être bien installés là où ils se sont déplacés c'est à dire elle consiste à stabiliser l'exode des congolais à l'intérieur du congo il s'agit pas de ramener les congolais il s'agit de les aider à bien s'installer là où ils ont fui autrement dit l'aide française consiste à transformer ce qui est un accident en une situation normale et structurelle les déplacés de guerre congolais qui ont fui des régions entières du kivu n'ont plus vocation à revenir voilà pourquoi on les a à être bien installés là où ils sont en leur disant c'est pas grave la place que le m23 a récupéré laissez ça il y a assez de place le congo est immense vous vous êtes installés ici ça va on va vous aider à vivre là en attendant le m23 et les populations rwandaises qui l'accompagnent vont s'installer dans vos anciens villages dans vos terres ils vont récupérer vos territoires est ce que vous avez vous validez ce point nicolas sarkozy le soi-disant médiateur arrive pour dire que le congo doit céder son territoire parce que son territoire est immense afin que le plein de la population rwandaise s'installe au congo et c'est ça la solution pour sarkozy n'est ce pas mais il va plus loin troisième idée pour nicolas sarkozy non seulement il doit y avoir une péréquation entre la superficie et la population c'est à dire qu'une partie du congo doit devenir le rwanda pour que le rwanda est ou placé dans sa population ainsi donc par conséquent les congolais doivent quitter une partie de leur territoire pour permettre au rwanda d'avoir de l'espace c'est ça la solution mais sarkozy le plus le plus précise et dit pour résoudre le problème il faut s'entendre sur comment on va partager l'espace vous avez bien entendu la notion de part partage partager l'espace pourquoi croit-il qu'on doit partager l'espace sarkozy glisse une remarque au passage il dit que le congo a une structure géographique bizarre c'est que la plupart des richesses du congo se sont toujours aux frontières du congo les grandes richesses du congo sont à ses frontières elles sont dans l'itoulis elles sont dans le kivu dans le nord kivu dans le sud kivu elles sont dans les elles sont donc à la frontière avec l'ouganda et le rwanda les richesses elles sont au katanga à la frontière avec l'angola bref en fait sarkozy fait remarquer que le congo à cette chose particulière que la plupart de ces grandes richesses se trouve aux frontières donc par définition est comme les richesses du congo sont concentrés aux frontières du congo il faudrait que le congo partage ces richesses avec ses voisins voilà en taille ces richesses avec ses voisins je suis chez moi comme je possède alors chers compatriotes donc le professeur même si il avait bien parler expliquer analyser la situation de la rdc par rapport à l'envoyé d'emmanuel macron nicolas sarkozy qui est devenu son conseiller voilà voilà la position de la force c'est d'où j'avais dit la dernière fois je reviens sur que ça la france n'a jamais condamné condamné le rwanda sur l'occupation en rdc la france n'a jamais condamné les massacres rouennaise en rdc la france n'a jamais dit mot sur tout ce qui se passe en rdc les actes barbares commis par les rwandais en rdc la france n'a jamais dit mot la france n'a jamais condamné la france n'a jamais dit mot donc la france tout cela normal que le rwanda puisse occuper un pays qui n'est pas leur pays prendre des terres qui ne sont pas leurs terres les massacres en rdc la france tout cela normal et maintenant on voit maintenant son conseil nicolas sarkozy pour aller tenir de tels propos maintenant dites moi quand les gens mettent en critique la france quand les gens sont pleins à la france après il ya le sentiment anti français mais tout comment les gens vont pas voir le sentiment anti français quand les gens voient ce qui se passe c'est clair c'est clair comment nicolas sarkozy va demander donc ça macro va demander qu'on puisse dire aux autorités de la rdc que les déplacés nous ne regagne plus leur village qu'ils restent là où sont là on va leur accorder une lettre est ce que cela est normal pas du tout chers compatriotes nous sommes arrivés presque à la fin c'est pour dire que nous sommes pas contre les étrangers je précise important nous sommes pas contre les étrangers mais on ne peut pas accepter qu'on puisse vendre nos terres et surtout par les gens qui sont qui ont commis des crimes en rdc par des gens qui ont eu à tuer en il faut voir les images de béni il faut voir les images d'outouris ou tous les évaluations il faut voir les villages ont été attaqué la nuit c'est la nuit souvent qu'ils faisaient des opérations donc la nuit les rois les rentrèves des matchettes du côté de béni les gens dormaient la nuit tard la nuit rentrer avec les matchettes ils attaquaient chaque maison ces massacres là et après le m23 arriver occuper la zone et on faisait rentrer maintenant les fermiers rwandais avec leurs vaches les fermiers rwandais maintenant venaient prendre possession des lieux et pourtant en rdc on a arrêté les éléments de m23 ils avaient les cartes nationales d'identité rwandaise ils avaient des armes rwandaise ils avaient des tenues militaires rwandaise des bottes qui portaient c'était des trucs rwandaise et ça la france n'a jamais vu ça la question que je me pose toujours jusqu'aujourd'hui pour un pays qui a quitté le zone cette fameuse zone de le côté de l'enfant au fond pour aller du côté de l'angleterre le commonwealth j'ai jamais compris et au retour on donne encore la présence de la francophonie la présence de la francophonie à une rouennaise à une rouennaise c'est comme si ça dit que la france au vert le rwanda comme s'ils veulent se racheter comme s'ils veulent se racheter sous les crimes de 1974 je ne comprends pas je crois et aujourd'hui quand même est vu étant comme un un démocrate quelqu'un de sage quelqu'un de bien qu'un gamin les yeux comme ça alors qu'un gamin qui ne connaît pas qu'un gamin qui ne connaît pas qu'un gamin moi je suis un furieux de l'histoire qu'un gamin je connais un peu qu'un gamin même où il allait rencontrer mon bouton vous avez montré la photo de kakame quand il allait rencontrer mon bouton mais mon bouton il pouvait pas l'éliminer il n'appréciait pas qu'un gamin le sait mon bouton n'appréciait pas qu'un gamin mon bouton de ce côté là il était bon tout fier d'être bon tout mais il pouvait pas éliminer qu'un gamin parce que mon bouton lui même un agent de la cia et kakame étant un agent de la cia donc quand il partait voir mon bouton du côté du coin de l'idée il pouvait bien l'éliminer mais il pouvait pas l'éliminer parce que il y avait la présence américaine qui était là kakame il était bien avec une série qui est aussi loin des petits d'origine ou à l'aide aux titres d'origine yorimusevini leur fameuse attaque le coup d'état en ouganda yorimusevini yorimusevini venait d'où pour attaquer l'ouganda les éléments qui l'accompagnaient pour attaquer l'ouganda pour le coup d'état pour aller prendre le pouvoir en ouganda yorimusevini c'était avec les kakame c'était avec les pôles kakame paul kakame il avait devoir couper le poste de chef d'état-major en ouganda en ouganda il avait occupé le poste de chef d'état-major et après qu'est-ce qu'ils avaient fait quand ils avaient eu le pouvoir en ouganda ils se sont formés en ouganda pour maintenant attaquer le rwanda la biérie mana quand il faisait des attaques il quittait ou quittait du côté de l'ouganda pour venir attaquer le rwanda la biérie mana le soutien qu'il avait le soutien qui bénéficiait c'est de yorimusevini donc ils ont d'abord fait un coup d'état en ouganda en attaquant en ouganda yorimusevini devenu président en ouganda et après ils sont préparés pour attaquer maintenant le rwanda qui avait pour président à biérie mana pour prendre le pouvoir au rwanda et maintenant ils se préparent encore pour conquérir pour prendre encore d'autres pays c'est ça leur vision pour prendre encore d'autres pays pour occuper encore d'autres donc il se prépare pour occuper d'autres pays c'est ça leur vision qu'est ce que les gens n'ont pas compris qu'est ce que vous n'avez pas compris qu'on est qu'est ce que vous n'avez pas compris effectivement mais c'est connu jacques landry ici les intérêts des européens ainsi que les indiens de l'amérique des américains pour le cadamé n'est qu'un instrument de ces deux pays de ces deux pays donc aujourd'hui ben disons la france et les états unis ils ont aussi leur vaguener ils ont leur vaguener qui est l'armée loanaise et l'armée loanaise à ses milices m23 c'est ça parce que nous savons bien que la chute de mon bouton et c'est les états unis d'amérique c'est bill clinton la chute de mon bouton c'est bill clinton des titans qui avait envoyé son nom son ministre des affaires étrangères j'ai oublié le nom qui était venu voir mon bouton pour dire faut partir c'est une papa tu seras livré à la population j'ai oublié son nom alors donc peu plus congolais le vent battant les abatements m'appeler donc à laisser la table à l'abissot n'a battu colo tout petit comme un roi n'a beaucoup en france mais quand je parle de la france je parle aussi de la belgique regarder ce qui se passe il y aura un grand bouleversement bautique avant moi les autres se battent pour leur pays j'ai suivi encore un deuxième reportage aujourd'hui concernant le nigéria j'ai regardé sur le reportage le delta du nigéria le delta du nigéria ça c'est le nigéria je parle puisque c'est le système des états là bas au nigéria le pétrole hygiéniste avait commencé à exploiter depuis 1960 depuis 1960 mais regardez le le train de vie des nigéria là où sort le pétrole c'est horrible c'est horrible l'eau est pour lui l'eau est pour lui le vieillard qui dit avant il y avait des poissons et avant il y avait des poissons vivait bien mais ce maudit pétrole le papa il pleure le vieille plaire il dit ce maudit pétrole a détruit notre région ce maudit pétrole tout est pollué on ne voit même pas l'argent de pétrole les gens sont malades je vais essayer de partager cette vidéo là sur facebook j'ai beaucoup passé mon temps de la ce reportage du côté du nigéria et quand on regarde bien le pétrole nigéria arrive bel et bien en angleterre aux états unis d'amérique et de l'autre côté arrière parce que tout simplement ils ont des marionnettes qui sont là qui travaillent à leur compte qu'ils nous font souffrir maman agathe mais bien là il a rêvé réagi il ya quelque chose qui va sortir elle m'a dit il y aura il y aura quelque chose qui va aussi sorti d'ici là par rapport à l'association d'autres pays réagissant mais 20 v dans le plan et non quand il m'avait tôt croisé ma beaucoup va pas facile non réagissant mais qu'il a mais non mais j'en voit la bêto mais moi une boîte à la bêto n'ont pas la bêto n'ont pas la bêto n'ont pas la bêto n'ont aussi il ya une bête mais ta vie à il ya plus de péage au sud il y avait un métier qu'un va peut-être que le sud rien au nord c'est pour nous opposer encore maintenant si nos fers ne sortent du nord il parle pas ils vont dire qu'à bâti qui n'ont pas noté bâti qui n'ont d'abord été bâti qui n'a djabala qui est donc la télique non mais non il fait ça ça s'ouvre si il fait ça il se sert de vous il se sert il est en train de se servir de vous il est en train de se servir de vous il est mauvais il est diabolique il est en train de se servir de vous mais on ne sait pas de quoi est fait le lendemain on ne sait pas ce qui nous attend demain après demain on ne sait pas mondiale merci mon frère ça va on est là donc voilà ce que je voulais dire par rapport pour la vidéo de ce soir j'avais lu le message de l'officier l'officier j'avais fait lecture mais un message officier vous avez entendu c'est à féliciter parce que au moins il ya un officier il ya une peste va un message sans vraiment m'amener louta en 1997 moto à l'art d'officier bote et le sac aux amas à l'opéza de ligny mbok tout à la moque et par la buisson division des athées le jeu de sassou ce n'est que pour se pérenniser au pouvoir c'est poussant bien à lui quelqu'un on n'a jamais voté qui tue qui pille qui vole un voleur un assassin tata nasana sony et le mois c'est ballon à sa base à sony bâton à sa base à sony et tout ce qu'ils trouvent maintenant de faire le plus grave de vendre la terre quelque chose qui est sacré et ça nous l'acceptons pas le vaut nous battons on peut pas que c'était qu'ils puissent vendre nos terres à des gens qui sont problématiques à des gens qui sont problématiques demain après demain comme le monsieur l'avait dit demain après demain va compter que la buisson les soussous m'appeler il ya plus au moco demain pour les gens qui sont problématiques tout comme d'un outil tout comme d'un outil je vais commencer à lire bande de l'été après 10 ans 20 ans et je vais le chasser de l'âme je vais commencer à lire bande de l'été après 10 ans 20 ans et je vais le chasser de l'âme c'est un responsable c'est un responsable de la rdc de la rdc il avait dit ils vont commencer à leur forme après 10 ans 10 ans 20 ans ils vont leur chasser là bas ils vont commencer à leur vendre leurs propriétaires donc il parlait de la république du congo le responsable de la rdc parle de la république du congo en parlant de nous dans 10 ans 20 ans vous allez voir ils vont vous chasser encore sur vos propres territoires mais chers compatriotes parlons-en exactement maintenant que les rouennais arrivent qui commencent à nous faire des problèmes dans notre propre pays comme ils ont déjà eu à faire comme ils le font déjà à tindamba comme ils le font déjà à kinkéi mettons les rouennais commencent à nous faire des problèmes sur notre territoire ça je vous avais expliqué ça je vous avais dit eux ils auront le soutien de leur pays d'origine leur pays d'origine va soutenir des rouennais qui seront à l'intérieur de notre pays ils auront le soutien de leur pays d'origine et ils vont dire que ce sont des combolais ils auront le soutien de leur pays d'origine maintenant quand on aura des conflits avec les rouennais nous on va fouiller ou en rdc ceux de la rdc vont nous dire quoi ah vous avez reçu les rouennais chez vous non ceux de la rdc vont nous dire quoi vous avez reçu les rouennais chez vous non vous avez vendu votre terre rouennais non maintenant vous vous avez des problèmes des rouennais vous venez chez nous ceux de la rdc ils nous diront un jour peut-être que ça a échappé à certaines personnes moi je vous le dis ceux de la rdc nous diront un jour bohémy bango t beaucoup d'écouvrir l'amour donc le responsable de la rdc ils vont leur revendre alors les gens de la rdc n'ont pas vendu leur terre rouennais ils se battent pour sortir les rouennais hors de leur territoire mais nous avons notre terre rouennais et vous trouvez ça normal mais c'est pas le peuple congrès c'est sassou donc voilà celui qui est le néni du peuple oui il fait exprès ils vont au sud oui vous préparez et autre chose donc après avoir bombardé par exemple la région du pool pendant plus de deux ans d'un moto abomi bateau on a abomi bateau donc abomi qui battre au moyen abomi qui battre la région pour la combattre et pendant plus de deux ans mais pour ramener les rwandais pour les installer là-bas regardez moteur bongo c'est pire que kindouki c'est pire qu'ils montaient à la paix voilà hélas c'est la même stratégie que les rois d'enfer en rdc du côté de béni tuer bon nombre des villageois pour prendre les terres taux télés battant voilà ce que je veux dire pour aujourd'hui en tout cas un grand merci à vous chers compatriotes très rapidement bonsoir jenny bonsoir mon plus chéri cita bonsoir et duige victor bonsoir d'animation bonsoir le net plus ultra bonsoir jack long du bonsoir riche bonsoir victor bonsoir big flore nous le reçoit manga lui bonsoir maître balex en soi robert du coucou bonsoir le grand david et jeune bonsoir et boca bonsoir autopsie des malades montagnes bonsoir ça c'est ça c'est des faux comptes mais bon on salue chez nous on salue tout le monde aurélie bonsoir comment plus chéri cita bonsoir le net plus ultra et voilà faustin bonsoir à ceux qui veulent se faire dédicacer faites vous connaître chaque compatriote mais de balex bonsoir maman et visite à bonsoir alors donc j'ai voulu d'abord commencer par vous chers compatriotes vous tiens le coucou bonsoir 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 ce qui veut se faire dédicacer faites vous connaître compétence le bâton le prime à motel et en tout cas nous avons la belle kouna tôt que ça crée bt la même du côté de millions d'y boire ça madine ou kai nous jimans ou tt kai cibiti mouillons-y un beau tabelle jean vanabelle kouna bt n'en est une boîte d'or pour le kinkala minkala mindouli mayama comme c'est ce n'est pas vous la sérieux mamou l'oumou voca et à fougat ya vous la mille zoro d'un bar goma cc ma zanga qui bossy magia qui boue n'est botez et m'a pas d'eau et penne à bougie d'un moment ou esso et d'où soit qu'ils évoluent les canards un fonds djambala ou à l'eau m'a moqué la ville heureux je vous salue pour moi je salue les comblés de la rdc les comblés qui sont de gabon cameroun maroc algérie tunisie les comblés de france italie angleterre irlande turquie les comblés qui sont du côté de la bonne loupe martinique guyane les conditions en russie les comblés des états unis d'amérique le net plus utile depuis cincinnati césar ma foi à l'ail ou les collections du côté de canada le grand george goma les comblés sont du côté de la chine je savais les comblés de partout dans le monde je vous salue les communes de l'afrique du sud je vous salue je salue tout le monde tout cas je vous salue je vous aime mes frères du côté le pica je vous salue alors donc en tout cas un grand merci que je vous garde que je vous protège donc aujourd'hui je serai en contact avec un avocat et je vous tiendrai informé par rapport aux idées que j'ai eu que je vous ai fait pas on va essayer de faire ce que nous pouvons faire chers compatriotes en tout cas merci que dieu nous date que dieu nous protège merci alors merci 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 ingueta ingueta c'est un cadre à l'événation de suite au c'est un cadre à l'événation de suite au c'est un cadre à l'événation de suite au mais de m'alex m'a quoi de l'isie je salue les habitants de de l'isie les jeunes de l'isie les jeunes de l'isie félicitations en tout cas continue la pression comme ça c'est bien merci chers compatriotes que dieu nous date que dieu protège merci à très bientôt au revoir merci